bonsoir à tous bienvenue sur ce live sony on va parler aujourd'hui vidéo et une vidéo de sous un angle assez technique et on va avoir ce soir avec nous pour nous éclairer éclairer notre lanterne on va avoir un grand monsieur et je pars dans tous les sens du terme j'ai essayé de me mettre à la hauteur mais ça va être difficile bonsoir forest forest finbo qui est avec nous ce soir pour nous expliquer un petit peu nous décrypter surtout toutes les tout ce qu'il faut savoir sur le flux vidéo pour pouvoir tirer le meilleur parti d'une caméra que ce soit un alpha ou que ce soit une caméra fx on a avec nous en plus ce soir la nouvelle petite fx 6 qui a été annoncée la semaine dernière ça ne vous aura pas échappé on a la chance de la voir ce soir sur notre plateau donc ça va pas être ça va pas être le sujet du jour puisque le sujet du jour ça va être plutôt le flux d'image c'est ça le oui oui souvent ce qu'on appelle le format comment obtenir les meilleures images quels sont les réglages sur les caméras pour obtenir les meilleures images en post-production très bien comment on peut te présenter forest tu es chef opérateur voilà c'est ça je suis chef opérateur caméraman stedicamers chef opérateur c'est ça et tu as notamment réalisé dernièrement une petite vidéo sur une autre actuelle qui n'a pas pu vous échapper cette semaine je pense que vous avez tous entendu parler de la nouvelle console de jeux playstation donc tu as tu as fait un petit tournage pour 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 la playstation c'est ça c'est ça mercredi dernier tu peux nous en montrer un petit bout peut-être ouais ouais bien sûr on va ranger ça donc voilà petit bout de film donc ça c'était cette semaine et ça se passe à paris c'est ça donc c'est quelque chose qu'on peut encore voir aujourd'hui peut-être pas sur le facebook je pense de voilà sur facebook de playstation sur instagram sur instagram sur instagram donc un petit bout d'une projection géante c'est ça sur du côté de l'opéra garnier c'est exactement cela une projection géante vous voyez c'est l'effet est normalement assez impressionnant donc c'est pour honnête en lumière de cette nouvelle console de jeu qui à mon avis va garnir le pied des sapins donc elle est là je sais que vous êtes plus nombreux à être clients aussi de cette actualité là puisque c'est pas important sur le terrain de confinement on cherche à s'occuper c'est qui a été tourné rapidement toute tournée montée quasiment ouais ouais quasiment tournée tournée montée on a fait le tournage en un peu moins de deux heures on a envoyé les rochereaux directement à l'ombre ils ont commencé l'éditorial dès 4 heures du matin donc dès la fin du tournage de l'éditorial et le lendemain soir le film était sur instagram donc voilà on va essayer justement vous donner les clés peut-être pour de votre côté avoir justement toutes les informations qu'il faut pour pouvoir faire tourner efficacement et tourner de manière justement à ce que derrière le travail en post-production soit le plus adapté possible c'est assez une bonne remarque tourner efficacement c'est moins facile qu'il n'y paraît en fait il ya des choses qui sont assez intuitives on a bien compris que plus le chier gros meilleur il est en qualité sauf qu'on est arrivé de nos jours à telle situation où les fichiers sont tellement gros que parfois ça devient moins pratique et puis surtout on a une telle palette de réglages disponibles que c'est utile de savoir comment on s'y prend alors ça moi je si j'ai voulu inviter forest ce soir c'est parce que le mois dernier on a fait une formation ici chez sony avec forest et j'ai trouvé ça vraiment passionnant on l'a fait aussi avec marie pierre qui est ce soir derrière la console qui s'occupe de ce live et on a trouvé ça vraiment très éclairant et on s'est dit que ce serait une bonne idée de partager cette information avec vous et donc tu vas nous refaire un petit peu la formation que on a reçu et je suis sûr que ça va vous apporter des réponses on a déjà enregistré pas mal de questions sur sur les inscriptions à ce live donc on va les aborder restez avec nous vous pouvez continuer aussi à poser des questions prendra prioritairement celles qui arrivent par l'application zoom mais n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live et puis pour ceux qui voudraient le revoir parce que c'est vrai que ça va être assez dense en termes d'information si vous avez besoin d'y revenir sachez que les lives de ces webcasts sont toujours disponibles sur la page facebook sony france donc vous pouvez éventuellement y revenir un petit peu plus tard c'est ça les voir et les revoir les voir et les revoir parce qu'il ya beaucoup à prendre et à digérer ça va être un peu dense techniquement je vais essayer de rentrer plus dans certains détails on va tout faire à fond mais les choses que je trouve important et les choses qui sont souvent les plus méconnues donc voilà j'ai un petit programme on va parler ce soit la demi-heure ou les 45 minutes à venir donc on va faire un petit point d'abord sur le mot format ça c'est un mot un peu valise justement donc c'est bien de dégrosser un peu ce que ça ce qu'on sous-entend par là et après on va rentrer dans les choses qui moi je trouve vraiment importante c'est la méthodologie de travail les anglais disent workflow des fois voilà nos méthodos j'en sais rien en tout cas comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va régler notre chaîne de production sert pas que la caméra mais aussi des gens qui vont s'en occuper derrière c'est un travail collaboratif entre la production le tournage et la post production où on va révéler les images et donc là il ya deux vraies méthodes de travail que j'ai nommé de négatif et positif un peu comme en photo en référence à la photo en référence évidemment au monde du photochimique c'est les termes viennent de là mais étonnamment les savoir-faire viennent aussi de là et ils ont été translatés dans le monde du numérique mais les savoir-faire sont assez assez anciens en réalité donc après on va voir un peu quels sont les types d'outils qu'on peut utiliser à l'évidence pour la prise de vue ce sera les caméras se rendent fous les caméras sont nos outils à la prise de vue en post production à voir d'autres outils qui vont complémenter ça les logiciels et parmi ces outils les outils mathématiques j'ai nommé les luttes donc voilà on va parler de lutte et de color space transforme voilà qu'on peut avoir des mauvaises conceptions dessus on peut j'avais envie de dégrossir un petit peu le truc c'est un peu technique légèrement on va voir les questions sont là aussi pour aider à traverser ça sans douleur j'espère du moins et je vais finir avec un truc qui me tenait à coeur dans le cadre de ce live ici c'est essayer de translater un savoir-faire que beaucoup d'entre vous ont dans le monde de la photographie fixe celle de la retouche des photos qui ont été shootés en haut et d'essayer de vous donner finalement la même souplesse est laquelle vous avez l'habitude d'utiliser c'est à dire de pouvoir retoucher une image brute et de pouvoir en tirer autre chose que ce qu'on a éventuellement alors bien sûr de moi ça de pouvoir l'amener plus loin en réalité ça illustre très très bien le court qui avant notre intervention là dessus je suis une bonne illustration et j'ai aimé quelques logiciels au moins voir ça avec avec une solution adobe et une solution résolve il y en a plein d'autres évidemment mais on fasse une liste de ce qu'on peut montrer ce soir et on va peut-être partir sur peut-être les plus idées ou en tout cas les plus populaires c'est ça et donc on commence par parler de format oui alors format ça c'est vraiment un mot valise là j'ai fait une petite liste voilà un peu barbare très technique justement de tout ce qu'on peut mettre dans le mot format c'est même pas exhaustif parce que pour les producteurs le format c'est la durée du programme est-ce que c'est un 52 minutes est-ce que c'est un 26 minutes voilà c'est pour eux c'est ça le format et ils se moquent bien si c'est de l'appel progresse ou si c'est du rond pour eux c'est combien de minutes ça dure quand on était en film voilà c'était le ratio laisse mes hauteurs larges alors c'était ça le format tout le monde tourne en 35 mais on peut être soit en 1,85 soit en 2,35 et donc quand on parlait format c'était le ratio bref bon ces choses là sont c'est une liste et du coup pour bien faire il faudrait même pas utiliser le mot format on l'utilise quand même qu'est-ce qu'on utiliserait à la place il faudrait dresser la liste donc il faudrait avoir des raccourcis pour évoquer des associations de tous ces réglages pendant des années on pouvait le faire grâce au médium grâce au support si un film était tourné en hd cam ça donnait plein d'informations sur le format on avait plein d'informations associées à ça bon de nos jours maintenant c'est les cartes mémoires donc il ya plus il ya plus de vrais raccourcis comme ça on dit en général qu'on est en hd et puis après on rajoute derrière en hd 25 images par seconde en 8 bits on va rajouter ces trucs là et donc si vous lisez les documents genre les cahiers des charges pour les p.a.d sur les chaînes de télévision ils fournissent ça bon ben c'est un document entier quoi il ya des pages et des pages de recommandations qu'il faut suivre donc c'est ce qui définit aussi à du coup le matériel qu'on va utiliser pour la captation ça peut ça peut ainsi une machine n'est pas capable de faire telle ou telle partie si on la chaîne de télévision ou le service netflix et compagnie exige par exemple du 4k si votre caméra ne fait pas de 4k elle est du coup hors cahier des charges il faudra remplacer le matériel donc ça peut ça peut en effet quels sont les peut-être les plus importants à retenir de tout cela il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre non je pense pas ils sont tous importants c'est eux qui font voilà qu'est-ce qu'on a comme type d'image on va peut-être vite vite les brosser il ya ceux que vous connaissez déjà évidemment la géométrie de l'image si c'est de la hd si c'est de l'uhd si c'est du 4k dc bon ça ça je pense que vous serez à même vous même de répondre à la question quel est le format dont j'ai besoin pareil la cadence d'image ça c'est quelque chose qui est assez normalisé le web on fait un peu ce qu'on veut en télévision vous avez le choix vraiment entre 25 et 50i sachant que quand on a un boîtier qui ne fait pas du 50i comment on s'en sort on fait du 50p et à la post prod on pourra sortir en 50i il sera jamais trop tard pour jeter une trame sur deux donc il faut avoir 50 images mais si on doit sortir en 50i c'est quand même mieux de tourner en 50p plutôt qu'en 25p certainement oui non le programme peut être refusé du coup si c'est du sport par exemple qui est fait en 25p donc ça devient saccadé le diffuseur va probablement refuser le programme donc a priori si on veut s'ouvrir un maximum de possibilités on filme plutôt en 50p c'est ça voilà il sera jamais trop tard pour jeter des images on peut jeter une image sur deux et ça le 50p deviendra un 25p on peut jeter une trame sur deux le 50p deviendra un 56 et ça c'est les réglages d'export des logiciels qui peuvent qui peuvent faire ça donc du coup on peut se décider qui peut le plus peu le moins et tourner tout au dessus ça peut avoir des conséquences sur l'obturateur sur le shutter donc c'est vrai que beaucoup de programmes 50p on a envie de tourner avec un shutter au centième on perd un diaphe donc c'est pas dit que ce soit la solution à utiliser tout le temps il faut le faire de façon un peu un peu éduquée c'est exactement voilà si c'est un film pour le web et que tout monde est d'accord que c'est du 25p autant il est en 25p tout le monde sera d'accord là dessus c'est plutôt dans le monde de la télé c'est le monde du sport lui n'aime pas trop le 25p d'accord et donc ensuite la quantification des couleurs alors ça c'est voilà ça c'est combien de couleurs on a jeté dans le fichier certaines chaînes de télé par exemple exige que les programmes sont au moins filmés en quête de deux pour préserver mieux la couleur parce que ça en fait ça ça fait référence à une forme de compression d'information couleur c'est ça compression c'est un autre mot valise aussi qu'on peut servir pour plein de choses donc on va s'en méfier mais effectivement le vrai terme c'est sous-décentillonnage de la couleur donc globalement combien d'informations colorimétriques on a jeté et il se trouve que nos yeux voient vachement bien la luminance et vachement pas bien du tout la couleur donc on peut réellement jeter de la couleur sans que ça se voit mais en post-prod ça peut être gênant je pense notamment aux travaux colorimétriques quand on veut étalonner on va faire de la sélection par la couleur en fait c'est ça à la unis ça se voit presque pas mais dès qu'on fait une sélection par la couleur c'est là où ça peut émerger ça peut générer des problèmes donc bien sûr à 422 c'est mieux que 420 444 sera mieux que 422 d'accord alors profondeur de codage ouais la quantification du coup un coin de bits on alloue en tout pour pour chacun des pixels donc ça c'est sans des il faut les multiplier par 3 sur des pixels rgb oui 8 bits par canal par canal c'est ça sauf que bon comme en vidéo du coup typiquement on a plutôt un canal de luminance et ensuite deux canaux de différence cbcr c'est y cbcr du coup les autres on sait pas trop comment ils sont parce qu'ils sont en demi-rèze mais en quantification totale bref c'est un peu compliqué donc en général ce qu'on dit c'est le nombre de bits alloués à la luminance et c'est pour ça qu'on dit juste 8 bits 10 bits 12 bits et ça ça définit la gradation exactement combien d'étages y entre le noir et le blanc et là c'est pareil nos yeux voient à peu près 200 gradations dans la capacité de l'oeil physiologiquement donc c'est pour ça que 8 bits a été longtemps été le standard parce qu'avec 256 gradations théoriques 230 en pratique bref on avait de quoi couvrir la vision humaine sauf que là du coup on a maintenant d'autres technologies qui commencent à mettre ça un peu en défaut notamment les télévisions hdr qui ont besoin de plus de gradation parce qu'il ya plus de dynamique et plus d'affichage et puis surtout le travail pareil en post prod dès qu'on recontraste on étire certaines parties de ce contraste et on risque des cassures dans des dégradés c'est ça comme ça ça fait des petites bandes du banding surtout dans les ombres les hommes qui ont relativement peu de valeurs pour les définir ça peut générer des choses visibles est-ce que ça a voir avec l'espace couleur ça n'a pas directement à voir avec l'espace couleur non mais il se trouve que à cause des arrondis les transformations d'espaces de couleurs sont des maths cherchez pas et comme le nombre au final doit toujours être un entier il va être arrondi un moment ou un autre donc si on arrondi sur 250 valeurs on a très vite des erreurs d'arrondi si on arrondi sur 4000 à l'heure et 96 on a beaucoup moins d'erreurs d'arrondi et donc ça ça peut aussi améliorer la chose d'avoir une meilleure quantification d'accord donc on va y revenir quand on va parler des espaces de couleurs ouais alors eotf ou équation gamma ça c'est du ça c'est c'est assez obscur assez obscur eotf ça veut dire quoi électro optical transfert fonction d'accord c'est la fonction dans le téléviseur qui transforme les nombres le signal électronique en lumière en luxe en humaine en lumière qui sortent de l'écran d'accord donc ça c'est aussi des standards dont il faut tenir c'est des standards voilà ouais ouais celui qui est le plus connu c'est le 2 4 gamma 2 4 c'est celui de la télévision le srgb code un gamma 2 2 c'est celui de l'ordinateur ça c'est les plus célèbres mais dans le monde du hdr il ya d'autres eotf qui sont utilisés le dolby pq le hlg ça c'est des eotf aussi qui sont qui sont utilisés voilà dans ce monde un peu nouveau de la télévision hdr et le fameux slob 3 le slob 3 voilà alors techniquement c'est pas une eotf c'est une eotf puisque c'est ça transforme la lumière en nombre c'est dans la caméra il se trouve qu'ensuite notre fichier va être codé avec avec cette équation là donc c'est pas vraiment une équation c'est une fonction plus complexe une transformation complexe et donc c'est important quand on dispose d'un fichier de savoir qu'elle est son équation de gamme finalement quelle est la façon dont on doit l'afficher donc ces choses là typiquement sont écrits dans les métadonnées on va voir justement quand on gère ces fichiers c'est un truc dont il faut savoir il faut le savoir ça fait partie du format d'accord c'est un choix évidemment qu'on peut faire la prise de vue le codec le codec voilà parce que ça c'est nos signaux vidéo sont trop gros il faut les compresser on peut faire du non compressé mais c'est vraiment vraiment c'est un peu hardcore surtout maintenant qu'on a du 4k donc en général on compresse les fichiers il ya plusieurs codecs disponibles la liste est en réalité beaucoup moins longue que ce qu'on croit c'est vrai quand on ouvre quicktime on voit toutes les options d'export on a l'impression qu'il y en a des milliers et en fait c'est tout plein de variations du même quasiment il n'y a pas tant de codec que ça mais voilà vous connaissez le progresse vous connaissez l'AVC l'AVC c'est typiquement ce que les appareils ont à bord maintenant bon l'AVC par exemple c'est le codec principal c'est de l'AVC il y a plusieurs versions évidemment plusieurs niveaux de qualité là dedans mais le codec c'est le même c'est l'AVC l'Alpha 7S3 introduit le H265 le HVC oui donc un codec encore plus moderne qui demande un peu plus de ressources malheureusement du côté des machines alors quand on choisit ce codec aussi on a une donnée ça c'est une question de Guillaume bonsoir Guillaume qui voudrait savoir ce que ça signifie quand on choisit son format sur les réglages du boîtier d'un Alpha notamment le 16M 25M 50M 100M c'est le débit là c'est des mégabits par seconde ouais c'est combien de débit la caméra s'autorise à louer pour chaque seconde de vidéo donc ça a à voir avec le H25 c'est le niveau de compression en quelque sorte c'est ça voilà plus ce nombre est petit en mégabits par seconde plus le signal est compressé et voilà l'information exactement il n'y a pas de magie pour compresser un signal vidéo il faut en jeter une partie et on essaye de jeter toujours intelligemment les parties celles qu'on voit le moins mais c'est malheureusement toujours jeter de l'information d'accord et enfin il y a le conteneur oui le conteneur alors ça n'a rarement le levier dessus dans les caméras c'est plus ou moins le fabricant qui choisit si c'est du MXF si c'est du MP4 si c'est du MOV ça n'a pas une énorme importance en réalité parce que ça n'a pas d'importance pour la qualité ça ne change rien la qualité d'image quel que soit le conteneur c'est l'essence qui définit la qualité le conteneur c'est la brouette qui va être invalé c'est une enveloppe c'est ça mais ça peut avoir quand même une importance au niveau des logiciels certains logiciels sont un peu allergiques à certains conteneurs pendant des années faire manger du MXF à Final Code Pro c'est assez compliqué c'est un peu pénible c'est plus facile de le voir en ce moment c'est bien arrangé mais voilà donc tout ça ça définit un peu le format gros machin et Christophe demandait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là sur les sur les vitesses d'enregistre enfin sur les cadences d'image est-ce que c'est toujours indispensable de shooter à deux fois le FPS c'est à dire le nombre d'images par seconde sur lequel on filme et quel est le problème si je filme en cinquantième de seconde en 50p en 50 images par seconde oui ça c'est l'obturateur la question c'est le shutter justement c'est vrai qu'on a un peu la tradition depuis un petit siècle à peu près qu'on fait de l'image animée de caler le shutter à la moitié de la cadence donc si on fait du 24 images bon un shutter à la 48e si on fait du 25 images un shutter à la cinquantième c'est beaucoup une tradition il se trouve que c'est visuellement ce qui donne le meilleur compromis entre une image pas trop floue de bouger mais pas trop saccadé non plus c'est le juste milieu celle où ça se passe le mieux ça permet de garder un petit arraché qui correspond à la sensation physiologique plus ou moins de la persistance rétinienne en fait ça remplace pas véritablement la persistance et vous verrez qu'aucun de ces réglages là ne feront qu'une vidéo 25p ressemble à du 50p ça sera jamais le cas on sent toujours que c'est saccadé mais on peut gommer un petit peu alors que si on fait du 25 images et qu'on a un shutter à un millième par exemple chacune de ces images est très nette c'est très saccadé et sur agressif on va dire ça fait un petit effet strobo sur le pit ça gratte un peu la rétine quoi ouais ça peut être intéressant artistiquement parlant mais du coup faut le faire en connaissance de cause mais sinon on peut rajouter aussi du flou de motion blur en post production c'est une solution c'est pas gratuit par contre en temps de calcul oui donc mais c'est une solution si on s'est trompé au tournage aussi on n'a pas vraiment eu le choix au tournage on peut le reconstruire je sais que dans dans resolve c'est ça fait partie de la studio ça fait partie des options payantes la reconstruction du flou de bougies mais il ya d'autres outils qui peuvent le faire y compris dans le gratuit d'accord on a une question de philippe qui dit quand je tourne en 10 bits avec mon asset s3 impossible d'ouvrir les fichiers mp4 dans davinci resolve 16 alors que si j'enregistre avec les mêmes réglages sur l'atomos ninja il n'y a pas de problème quel avantage à tourner en roux par rapport au s'alouant peut-être y venir un peu plus tard à cela bon pour la question davantage en roux ça c'est on a besoin d'avancer un petit peu mais par contre oui pourquoi est-ce que résol ne prend plus les avc 10 bits faut demander à black magic depuis la 16.1 les fichiers avc 10 bits on sont réservés uniquement à studio donc soit tu réinstallé une 16.0 et ça marchera soit tu prends une licence studio et savez vous si le pro resro est désormais compatible avec risol non toujours pas tout le temps il ya que adobe sous windows qui va pouvoir le prendre très bien et bah écoute on va qu'on va on va avancer dans une présentation donc là on a fait vraiment un tableau déjà déjà assez complet c'est ça en réalité dans ce tableau ce qui moi m'intéresse vraiment aujourd'hui c'est la partie et otf codec enfin et otf espace de couleurs surtout maintenant finalement les codec on va en parler un petit peu rapidement mais c'est vraiment cette partie voilà qui est un peu obscur parce que tout le monde a plus ou moins compris ce que c'est que la hdl 4k je pense pas qu'on ait besoin d'énormément de l'égo dégrossir ça et il ya plein de ressources alors que sur la partie espace de couleurs et transformation espace de couleurs il ya beaucoup moins d'infos et donc j'avais vraiment envie qu'on en parle alors on y va et c'est là qu'on trouvera justement la souplesse du haut ok donc voilà si on regarde ce qui ce qu'il ya sur les sur les boîtiers alors pendant très longtemps par exemple niveau codec on était limité sur les boîtiers sony a du 420 8 bits on pouvait monter jusqu'en 4k donc ça c'est une manière finalement de fabriquer plus d'informations mais le fichier 4k lui-même était quand même limité intrinsèquement par pixel alors il faut quand même pas oublier que si on multiplie par quatre le nombre de pixels tout court même si sur l'échantillonner qu'à un quart le 420 c'est un quart d'échantillonnage couleur en multipliant par quatre le nombre de pixels en tout finalement on a un fichier hd qui est très décent qui est extrêmement décent et contre intuitivement même du 420 8 bits tourner en 4k et post produit en hd en fait ça donne des fichiers hd qui sont très décents bien au dessus de ce qu'on peut imaginer intuitivement rapport au fait que c'est que du 420 c'est que du 8 et donc voilà ça c'était c'était longtemps la situation avec les avec les boîtiers les boîtiers photo évidemment les caméras elle est arrivée avec des options plus on va dire plus généreuse j'ai misé rapidement ici ce qu'il ya dans la fs5 donc là on trouve aussi du 8 bits mais il ya aussi un enregistrement 10 bits en 422 donc elle savait c'est elle et puis la sortie raw aussi c'est les caméras professionnelles ont depuis plus longtemps en tout cas des sorties raw à disposition donc ça permettait d'avoir une machine avec des meilleurs codecs donc plus de qualité intrinsèque ça n'a rien à voir pour l'instant avec l'espace de couleurs le gamma ou la dynamique du capteur c'est juste la façon de la caméra est capable de coder les informations et de préserver au mieux ce que ce que le capteur a pu capturer si alors vous avez peut-être suivi du coup le lancement de la fx6 cette année bb la fx le dernier bb le dernier bébé qui est extrêmement bien l'outil en format d'enregistrement donc on a les vieux 8 bits il y en a encore dessus si vraiment les vœux le 10 bits est généralisée en intra frame vraiment des très très haut niveau de qualité la sortie raw elle maintenant compatible jusqu'en sept bits donc on a encore plus de quantification sur la sortie raw il n'y a plus aucune n'a eu pas l'occlusion de bits et donc on a vraiment le la quintessence de ce qui sort de ce capteur qu'on peut enregistrer dans sa plus haute sa plus haute qualité capteur plein format sur la vie en plus c'est les capteurs plein format ça ça ne gâche rien voilà ça fait partie et la monture de l'autofocus et tous les trucs fun que quand on a vraiment kiffé avec la fx9 on a ça maintenant sur la fx6 accéléré aussi sont plutôt généreux dessus donc c'est voilà c'est un vrai bonheur un vrai bonheur à utiliser et cela fait la fx6 elle peut faire du 4k en 50 ou 60 full frame parce que la fx9 peut donc elle a vraiment beaucoup beaucoup pour plaire j'ai pas encore fait de film avec j'ai très hâte de voir essayer ça très bien et donc et donc je finis avec la 7s3 qui lui a réussi vraiment à rejoindre les deux mondes c'est à dire à la fois le full frame boîtier photo et et des codecs de très haute qualité l'assortir au 16 bits des arranges tournoi 4 2 de 10 bits bref tous les trucs qui finalement était le sens de frustration le 120 images par seconde ça ça gâche rien non plus 240 si on se contente de la hd donc voilà un appareil extrêmement polyvalent et donc voilà ça associé en plus aux atlas 7s très sensible 12800 nasa pas de bruit du tout c'est impressionnant à utiliser donc voilà pour moi ce qui était bien et quand on choisit les formats d'enregistrement c'est qu'ici là on peut maintenant monter sur des formats supérieurs et on n'est plus en train de juste choisir le meilleur format que la caméra nous proposait vraiment qu'on se calme un peu parce que le meilleur format là c'est du gros 16 bits ça veut dire forcément un enregistreur externe ça veut dire un truc un peu plus compliqué à gérer. Par exemple avec un Atomos qui aujourd'hui ne prend pas le 16 bits encore pour l'instant Atomos sur Ninja V. Ah si si il prend le 16 bits mais il le recode en 12 bits log. C'est ça voilà. Mais c'est du 12 bits log on y reviendra donc il préserve toute la dynamique du 16 bits et donc c'est une excellente option. C'est une option qui peut permettre d'aller chercher encore un niveau de qualité supérieure et de flexibilité supérieure surtout sur le fichier. Alors flexibilité sur le fichier oui mais pas au tournage voilà parce qu'on a un gros machin greffé comme ça sur notre caméra et donc c'est là où c'est bien d'avoir des autres options en AVC en interne sur les cartes mémoires en interne. L'AVC est enfin en cadets de 10 bits donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a même le H265 qui arrive à stocker énormément d'informations dans des débits qui sont extrêmement décents. Donc l'option qu'a choisi Sony c'est pas forcément réduire les débits. Les débits sont plus ou moins les mêmes mais la qualité est meilleure. C'est pas mal comme option. On aime vraiment bien ça. Très bien. J'aime bien. Donc voilà. L'Alpha 7S3 qui réunit le meilleur des deux mondes grosso modo. Le meilleur des deux mondes en tout cas il a clairement amené toutes les options haute qualité d'enregistrement au monde des appareils photo hybrides. D'accord. On arrive sur ce sujet que tu voulais aborder qui est aussi important et qui fait référence à ce que connaissent aussi beaucoup d'utilisateurs qui viennent du monde de la photo. C'est ça. Cette notion de négatif et de positif. Donc j'aime ça vers de l'analogie et tous ceux qui ont évidemment fait du travail en pellicule argentique connaissent. On expose un egg, on le développe et ensuite on le tire. Et cette notion de tirage, à l'agrandisseur à l'époque évidemment, on sait qu'on peut beaucoup manipuler encore les choses. On peut tirer. Et que le négatif, en soi, n'est pas vraiment quelque chose d'exploitable directement. Visuellement. Visuellement, non. Le noir est blanc, le blanc est noir déjà. C'est un négatif. Alors il y avait des solutions, ce qu'on appelait l'inversible. Donc là, effectivement, on exploite directement le film qui a été tourné. On verra qu'en numérique, l'analogie continue. Elle persiste. Si on tourne en standard, on est un peu en inversible. Et on avait les mêmes défauts qu'en inversible. C'est que si on se trompe d'un quart de diaphe, l'image elle est trompée d'un quart de diaphe. On ne peut pas la sauver. Le nég, il est figé. On ne pourra pas intervenir dessus. Alors que si on faisait un tirage du négatif sur un positif, là, tout d'un coup, on a l'option de pouvoir bouger ça, de pouvoir ajuster. On va parler d'ajuster. Et de pouvoir rattraper des écarts d'expédition plus facilement. C'est ça. Et on va vraiment beaucoup parler de ça. Pour vraiment introduire la chose, j'avais envie de commencer avec une notion qui est assez intuitive. En général, les gens arrivent bien à saisir ça. C'est celle de la dynamique. Le ratio qui est entre la zone la plus lumineuse d'une image et la zone la plus sombre d'une image. Et dans la vraie vie, c'est très variable, évidemment. Des fois, la scène est faible, le contraste. Des fois, c'est très, très, très contrasté. Il y a beaucoup de dynamique. Côté matériel, côté caméra, ça n'est plus variable du tout. Il y a une limite supérieure. Le capteur. Et une limite inférieure. Qui est le capteur et puis aussi le signal qu'on a choisi. C'est le capteur et l'électronique qui est derrière qui vont nous imposer une limite. En dessous d'un certain seuil de luminosité, la caméra ne peut plus ne rien enregistrer. Elle a sa sensibilité maximale. Elle ne peut pas enregistrer des pixels qui seraient plus faiblement éclairés. Tout sera noir. Et à l'inverse, si les pixels sont trop blancs, ils vont être cramés. Donc il y a une certaine dynamique. Alors cette dynamique, elle est théoriquement mesurable. En pratique, c'est souvent un sujet à débat, ça. Et je ne veux certainement pas rentrer dans le débat. Quoi qu'il arrive, c'est beaucoup de dynamique qu'on peut enregistrer de nos jours. On parle de 14 diaf sur ces capteurs. Au moins. La plupart des communications parlent de 15 diaf maintenant. Des fois, on met un petit plus derrière pour trimmer. C'est des très, très grandes dynamiques. Et donc voilà. Ça, c'est ce que le capteur peut capturer. Malheureusement, des informations dans une caméra. Deux scènes à ça. Et voilà. Et il y a un moment où on va devoir afficher ce qu'on a capturé. Et on va donc pour ça devoir utiliser un écran. Et nos écrans aussi ont des limites au niveau de la dynamique. Le pixel éteint d'un écran, c'est le plus noir que ce qui peut être. Et le pixel allumé à 100%, le blanc, c'est le plus blanc qui puisse être. Il ne peut pas être plus blanc que ça. La télé est à fond à ce moment-là. Et donc ça, ça nous donne du coup une limite. Et cette limite, c'est 6 ou 7 diaf. Ce n'est pas énorme du tout. C'est très loin en tout cas des 14. Et donc ça, ça pose un problème qu'on a toujours eu globalement. C'est que note négatif, lui, il peut capturer une quantité fabuleuse d'informations. Donc, tu vois, j'ai fait les petites barres. Une crise grande à gauche, c'est le note négatif. Et ensuite, il y a un autre tirage, le positif à droite. Et lui, il ne peut pas être plus blanc que certaines blanches. Il ne peut pas être plus noir que certaines blanches. Il est limité en fait en dynamique. Et donc, même si on regarde un tirage papier ou un print film, il ne reproduit pas le contraste de scène. Il ne peut pas reproduire toute la scène. Les lumières les plus fortes, si vous regardez le soleil avec vos yeux, tu sais, ça te brûle les yeux. Tu peux finir à l'hôpital, tellement c'est brillant. Mais par contre, capture-le en photo et tire-le sur une feuille de papier ou affiche-le sur un écran. La partie du soleil ne brûle pas les yeux sur l'écran. Elle n'est pas lumineuse comme l'est le soleil. L'écran est limité, il n'a pas la capacité de le reproduire. Et donc, on est obligé de faire un choix. On est obligé de sélectionner, du coup, quelles sont les lumières les plus importantes de l'image ? Et donc, on choisit en général les lumières moyennes. C'est celles-là qui sont importantes. C'est les visages, les tons de chair, les parties qui sont importantes de l'image. C'est ça qu'on va afficher. Et puis, ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, la plupart du temps, c'est perdu. C'est malheureusement jeté. Alors, jeter, c'est peut-être un grand terme. En réalité, on peut bidouiller un petit peu. Il y a pas mal de recettes qui servent à ça dans les caméras, les pictures profiles, chaque marque de caméra a son jeu de recettes. L'idée, c'est que la partie d'affichage qu'on pouvait afficher, celle-là, on la garde. Celle-là, on va les lumières moyennes. On n'y touche pas trop, on les préserve. Et ce qu'il y avait au-dessus, on va appliquer une forme de compression. Je ne sais pas comment dire. On va le moduler. On va rendre moins lumineux des zones qui étaient trop lumineuses pour être affichées, manière de les afficher. Je vais faire une légère illustration à côté. Du côté des noirs, en général, on choisit autre chose. On colle aux noirs. Ça, c'est parce que les zones les plus sombres d'un capteur typiquement sont bruitées. Et donc, c'est pas... On préfère coller les noirs plutôt que d'avoir la motivation. Oui, avant le bruit dans l'image. Mais bon, on fait bien la musique, c'est une recette. On met un petit peu d'agrédients, ça, un peu d'agrédients de ça. On bidouille le truc. Bon, si vous ouvrez un Alpha 7S, il y a 10 recettes d'affichage. Il y a 10 Picture Profile préenregistrées. Et chacun d'entre eux est modifiable encore. Donc, on peut changer vachement cette recette. Ça, c'est... Il faut y penser comme une recette de tirage. Comme on utilisait l'agrandisseur, on peut faire des masques, des caches, changer la photochimie, quels positifs on utilise, quels papiers... Il y a des tas de choses qu'on peut faire dessus. Bon, c'est une sorte d'alchimie. On règle ça dans tous les sens. C'est ce que fait le menu Picture Profile. C'est une sorte de chimie. C'est pour ça que c'est très réglable. D'accord. C'est hautement personnalisable. C'est hautement personnalisable. Et il y a des recettes qui se partagent ? Il y a des recettes préparées dedans. Donc, PP1, A7 dans les Alpha. Ce sont toutes des recettes de tirage type 709, en tout cas, qui donnent des résultats qui sont un peu différents. Certains sont un peu plus faibles en contraste. Du coup, ils encaissent un peu mieux la dynamique. D'autres, au contraire, sont bien pentus. Le Style, par exemple, il est bien pentu. Et donc, il a beaucoup d'énergie. Mais très vite, c'est cramé et très vite s'ébouché. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs recettes. Parce que pas toutes les scènes ont besoin de la même quantité de contraste. Une scène peu contrastée, on va plutôt la contrasser et inversement. Souvent, c'est ça, pour maximiser un petit peu ce qu'on a. Parce que finalement, ce qu'on peut afficher, ce n'est pas de temps de... Donc, on ne peut pas faire vraiment de généralité, dire si je tourne de nuit, quelle recette je prends. Ça dépend de ce qu'on tourne la nuit. Est-ce qu'on est dans une ville éclairée ? Voilà, quelle nuit est-ce qu'on veut, du coup ? Est-ce qu'on veut une nuit américaine ? Et au contraire, là, c'est toute la scène en faible contraste. Est-ce qu'au contraire, on veut une nuit bien dure ? Avec, je ne sais pas moi, des lumières dans le champ, des flammes, des bougies, des trucs comme ça. Là, on veut beaucoup de contraste. Il faut que les noirs soient bien noirs et les blancs, bien blancs. C'est vraiment une interprétation de la scène et la manière dont on veut la restituer. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on prend un caméraman pour faire des films. Tu sais, le chef-op, c'est lui qui pense. C'est notre boulot, ça, justement. Décider quel contraste on veut avoir dans l'image pour tel ou tel. Et heureusement qu'il y a encore cette part de savoir-faire que ce n'est pas juste une question de matériel. Oh, ça va arriver. Bref, une petite illustration du coup ici. Là, on avait notre positif, tu vois, c'est d'imaginer ce petit extérieur jour ici. On a un bout de ciel qui crame, sans trop de surprises. Il est lumineux. Et donc, hop, on applique une petite popote, on applique du nid. Et le nid permet de faire rentrer les hautes lumières sous le 100%. Le nid, c'est un petit peu cette courbe en S, c'est ça ? Oui, alors ça s'appelle coude dans les menus en français. Je suis désolé pour la traduction, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est les gens de Sony qui ont fait cette traduction. Donc, c'est le menu coude ou le menu nid, si vous avez les menus en anglais. Et donc, de base, il est activé, bien sûr. Parce qu'on n'a jamais envie d'avoir un bout de ciel blanc. On veut toujours garder un petit peu de bleu dans le ciel. C'est ça qu'il va faire. Il ne rendra pas le tel et plus lumineux. Il ne peut pas. Mais par contre, il peut assombrir le ciel pour qu'il rentre dans ce qu'on peut afficher. Pour qu'il y ait encore de la modulation dans ces zones de haute lumière. De l'information. De l'information. Un peu de texture, un peu de couleur. Ça, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que ce n'est pas non plus le rôle du HDR, ça ? De faire rentrer le dé... C'est la question d'Albert. Est-ce qu'il ne faut pas, du coup, miser dès maintenant sur les formats HDR ? On en reparlera, justement. HDR, ça veut juste dire hot dynamique. C'est aussi un mot valise. Donc, on verra que quand on fait du RAW, on fait du HDR. En enregistrement au moins. D'accord. Ce qui est nouveau avec le HDR, c'est qu'on a maintenant des télés qui sont HDR. Et au lieu de s'arrêter à 100%, ce que la plupart des télés font actuellement, on pourra monter à 600, 800, 1000, 2000%. Et donc, on s'autorisera des blancs plus brillants dans l'image. On ne sera pas obligé justement de compresser avec du nid. D'accord. Si ça te parle. Donc, le HDR, je pense qu'il fait référence, évidemment, à de la technologie HDR TV, qu'on retrouve maintenant sur les téléviseurs. Et c'est vrai que certains des profils, je pense au PP10, sont faits pour être... Le HLG2, hein. Le HLG directement, caméra vers téléviseur HDR. Et c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise option, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Parce que toutes les... On veut retoucher les images. Et puis surtout parce que tous les téléviseurs ne sont pas capables de l'afficher correctement. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, on est... Je pense qu'on va compléter. On va compléter, mais je crois qu'actuellement, il y a un téléviseur sur deux en France qui peut afficher du HDR. Donc, c'est devenu conséquent. Mais malheureusement, ça fait quand même toujours un sur deux qui ne pourra pas afficher l'image. Donc, je ne pense pas que tabler sur le HDR maintenant soit une vraie stratégie. Le HDR sur les caméras, c'est fait pour pouvoir brancher en direct, en temps réel. C'est ça, l'usage. Si on veut maximiser la qualité des fichiers, ce n'est certainement pas appliquer une recette HDR. C'est quand même une recette. Le Picture Profile 10 est une recette qui bidouille les choses. Si vraiment on veut maximiser la qualité, honnêtement, il y a une vraie solution. C'est garder le négatif. D'accord. Donc, Marie-Pierre, si tu peux nous afficher la petite slide. Voilà. Garder le négatif, c'est tout ce que le capteur a pu voir. On stocke ça sur le fichier. Et ça, les gens ont découvert ça en photo. Il y a quoi maintenant ? 20 ans ? 30 ans, je ne sais pas. C'est peut-être maintenant. Oui, ça fait un petit coup de temps. Oui, c'est dans les années 80, les années 90. Donc, il faut bien imaginer que ce qu'on avait, juste, je vais revenir une slide en arrière. À gauche, vous aviez la petite barre grise à gauche. La grande barre grise à gauche, c'est notre négatif. C'est ce qui sort du capteur. Et à droite, on a le tirage. Dites-vous, dans un appareil photo, c'était notre JPEG. Notre JPEG, ça y est, il est pré-cuisiné. Oui, il est cuit. Il est cuit avec une petite recette, celle qu'on choisit. Il y avait toujours eu plusieurs future profiles dans les appareils, mais c'était cuit. Et donc, les hautes lumières, par exemple, elles sont maintenant écrasées. Alors, évidemment, si on enregistre le RAW, le RAW, il est par définition non cuit. Et je peux vous donner une petite voix en anglais. RAW, ça veut dire cru. Oui. C'est bête. D'où l'analogie que je fais avec la cuisine. Le terme utilisé, en gros, est assez approprié. Oui, il faut aussi un morceau de vocabulaire qui est bien. Bon, on a ça en photo depuis un bout de temps. Et les photographes aiment bien. Est-ce que vous voyez profiler le problème avec ça en vidéo ? Le poids. Oui. Parce qu'en photo, c'est une image à la fois, mais en vidéo, c'est 25 images par seconde. Ce sera de l'ordre de 25 images par seconde, peut-être même plus. Même si la définition est inférieure, le 4K, ça commence à peser aussi. Bon, déjà, le 4K, c'est quand même 8 mégapixels. Donc, ce n'est pas si inférieur que ça. Et puis, surtout, il faut les faire, effectivement, au moins 25 fois par seconde. Dans la télé, ils veulent 50 fois par seconde. Bref, ça fait beaucoup de fichiers. Donc, oui, replacez-vous dans le contexte. Il y a 10 ans, c'était juste ingérable. Vraiment ingérable et ce n'était pas vraiment utilisé. Il faut aussi la ressource informatique derrière. Le stockage, surtout. La ressource informatique n'est pas aussi grande que ce qu'on pourrait croire. Il y a plein d'astuces pour gérer du RAW, mais par contre, il faut bien stocker ça quelque part. Alors, ça se passe un peu mieux de nos jours parce qu'on sait le compresser maintenant l'euro. Le ProRes RAW, justement, c'est une option de compression. Donc, ça, ça aide un peu. Mais même en ProRes RAW, ça fait quand même des gros fichiers. D'accord. Ce qui a été inventé à l'époque, c'est une solution un peu hybride entre l'euro et le JPEG, on va dire. C'est le log. Alors, le log, ce n'est pas vraiment de la cuisine. Ce n'est pas vraiment une cuisson. Ça, ça va peut-être répondre aux questions. Je te rends compte de Yann qui demandait comment tirer le meilleur parti de fichiers 4.2.0.8 bits issus d'un Alpha 7.3 en post-production au-delà du S-Log et du HLG. Alors, oui, du coup, c'est ça qui... C'est vraiment, ça reste le S-Log la meilleure. Le S-Log, c'est là où il y aura le plus de dynamique. Maintenant, il se trouve que compressé en 4.2.0.8 bits, ça peut faire apparaître aussi des défauts. Et dans mon expérience, et surtout l'expérience d'autres Chef-Off que je suis aussi, ils se sont aperçus que le HLG était spécifiquement dans le cadre du 4.2.0.8 bits, une assez bonne astuce et qui donnait une grande satisfaction. Donc, finalement, le HLG, pour quelqu'un qui tourne sur du 8 bits à 2.0, ça a peu de récits. Le HLG, c'est vraiment un hybride. Sur 60%, c'est pas un log du tout. C'est une courte standard avec un gamma, 1,2, qui monte lentement, mais qui monte. Et ensuite, sur les derniers 40%, c'est du log. Et donc, du coup, le fichier, il n'est pas trop aplati non plus par le log. Et donc, il s'en sort un peu mieux en 8 bits. D'accord. Alors, on continue sur le... Spécifiquement, dans ce cas-là, le HLG peut se montrer une assez bonne solution. Si on a accès à du 4.0, de 10 bits, par contre, je pense que pour moi, il n'y a aucun doute, le log, c'est la meilleure option. Si ce n'est le RAW, quoi. Bien sûr. Le RAW est encore meilleur. Donc, le log, c'est... Il faut vraiment... Il faut le voir comme des maths, quoi. Oui, parce que tu dis le RAW est encore meilleur, mais avec aussi des contraintes encore super... Avec des contraintes d'utilisabilité. C'est moins utilisable. Donc, c'est souvent ça, le problème du RAW. Alors, avec le ProRes RAW, ça devient un peu plus facile. Évidemment, Rezol, je ne prends pas le ProRes RAW. Donc, il faut d'abord le convertir avec Adobe. Donc, finalement, on n'est pas taffé encore, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. On continue sur le log. Donc, bref. Le log, voyez-le pas comme un profil d'image. Je sais que ça se règle dans le menu Picture Profile. Donc, on a la sensation, du coup, que c'est un type d'image. On dit, tiens, c'est une image décontrastée, décolorée. Non, pas du tout. Le log, c'est un arrangement mathématique. C'est ce qu'on appelle du bit allocation. C'est une allocation de bits où on a réalloué certaines valeurs de luminance à des codes. Des codes 10 bits, typiquement. Et donc, là où on avait 65 635 valeurs en entrée, on n'en a que 10 000 en sortie, 1024. Et pour chacune de ces valeurs en entrée, il y a un code en sortie. C'est vraiment des maths. Pas de bol, ça s'affiche sur un écran. Et donc, en plus, ça ressemble vaguement à l'image. Donc, ça donne la sensation qu'on regarde l'image. Mais il ne faut vraiment pas le penser comme c'est une image. Et certainement pas une image avec un look. Elle n'a pas de look. Et ce n'est pas du tout une image lookée. C'est des maths qui ont été faits pour astucieusement garder toute la dynamique que le capteur avait dans un fichier normal, on va dire. Dans un fichier vidéo. D'accord. Mais donc, du coup, on peut aussi simuler le rendu quand on travaille. Parce que c'est vrai que travailler sur une image log à l'écran sur le boîtier, c'est compliqué. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Alors, toutes les caméras qui font du log ont toute une option d'affichage en standard. Gamma Display Assist qui assure la SATS sur toute la série. On a des luttes dans les FX6, FX9, FS5 et toutes les autres. Il y a des solutions pour ne pas regarder cette image toute grise délavée. Donc, option d'affichage. 7, 7, 7 qui était passé dessus. Option d'affichage. J'ai suivi, c'est là. Voilà. Et donc là, c'est du coup aide à l'affichage gamma. On peut choisir. Si on est en automatique. Automatique, il prendra selon le log que vous avez choisi. Il vous affichera le bon. Et ça, c'est... Donc, on peut le laisser en auto. Mais c'est... Et puis, on l'active. Afficher l'image en standard. Ne pas afficher une image de log. Le log n'est pas une image. Dans ce cas-là, cette aide à l'affichage du gamma, le boîtier va enregistrer en log. Mais sur l'écran de mon boîtier, je vais avoir une image du standard. Avec un rendu. C'est ça. Simulé. En, par exemple, en 709. Ça sera en 709. Voilà. Typiquement, les solutions qu'on a de nos jours. Ça sera peut-être amené à évoluer plus tard si on aura un peu plus des écrans HDR sur le terrain. Donc, bon, c'est déjà présent dans les menus. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup d'écrans HDR encore sur le terrain. Mais ces petits Atomos sont assez ébattants. Eux, ils le sont, à dire. Ça devient une... Ouais, on va faire de la pub, du coup, pour nos partenaires. Merci à Atomos qui nous a généreusement et très proactivement prêté ce petit dispositif externe qui permet effectivement d'avoir un affichage plus grand et puis aussi un affichage de meilleure qualité qui permet d'afficher davantage d'informations que l'écran du boîtier. C'est ça. Et qui, en plus de ça, enregistre le RAW. Et qui, en plus, enregistre le RAW. On va y revenir. Donc, voilà. Moi, je voulais, en termes de méthodologie, si on est en RAW ou si on est en log, il faut penser en un négatif. Sous-entendu, la recette, c'est qu'on choisit pour faire notre tirage. Cette recette, on ne la choisit plus sur le boîtier, on la choisira en post-production. C'est là qu'on fera les choix décisifs. Est-ce qu'on veut une image très contrastée, douce, très colorée, au contraire, monochrome, bref. Tous les choix éditoriaux, artistiques, en tout cas, doivent être faits en post-production. C'est justement là que ça va se passer. C'est tout l'intérêt du log ou du RAW. C'est d'emmener le rush, on va dire, le plus pur possible, le moins cuit possible en post-production. Le vrai moins cuit, c'est le RAW. C'est sûr, c'est le top. Le log, c'est un très, très bon intermédiaire. Il amène presque tout ce que le RAW avait comme information en dynamique au moins. Il l'amène jusqu'en post-production. Si le fichier n'est pas trop compressé, ça se passe assez bien. Alors, j'avais envie de peut-être vite brosser comme ça un petit état de fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gros fichiers ? Quand on est... Ces gros fichiers, ces grosses informations, on va dire. Et donc, voilà, un des trucs que moi, je trouve le plus courant, en tout cas, c'est changer le i, changer l'exposition. Si vous ouvrez un fichier négatif type RAW Photo dans n'importe quel logiciel qui peut les éditer, un Lightroom, un Photoshop, si vous voulez, caméra RAW, il y a un curseur d'exposition. C'est un truc qu'on peut changer et ça, c'est fabuleux. Quand on a nos fichiers log, on peut aussi. Et pourquoi ça marche ? C'est parce qu'on a toute la dynamique du capteur, on l'a emmené en post-prod. Et on ne se sert pas, en réalité, de 14 diapres de dynamique. On ne s'en sert que de 6 ou 7. Et donc, nous, on peut s'autoriser de les prendre au-dessus ou en dessous. Et alors, par rapport à... Tu parles d'exposition et de log, est-ce que c'est vrai qu'il faut sous-exposer quand on tourne en log ? Certainement pas sous-exposer, non. Ça, c'est sûr que non. Pour reparler un peu de lui, du coup, j'aimerais juste animer ça. Tu peux nous remettre le... Voilà. Ça serait... Ça, c'est tourné avec une FS7. Donc, l'ISO natif, c'était 2000. L'ISO natif, c'est de se dire, on prend le milieu, on prend les valeurs moyennes et on les tire telles qu'elles. Donc, vous voyez que là, toutes les valeurs moyennes sont affichées sur l'écran. Les très hautes lumières et les très basses lumières ne le sont pas parce que l'écran ne peut pas l'afficher. C'est ça le vrai problème. Par contre, on peut décider de tirer plus sombre. Donc là, c'est globalement, si on tire ce rage qui était à 2000 hasards natifs, si on le tire à 500 hasards, il va être tiré plus sombre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pris que les parties supérieures, les zones les plus exposées. Et ça, c'est un conseil que je vois assez souvent sur Internet. Effectivement, c'est bien de surexposer le log. Surexposer le log, pardon. C'est pas sous-exposer, c'est surexposer. Et les gens le font parce que ça leur permet de s'éloigner du seuil de bruit. Notez que là, dans notre tirage, les noirs sont très, très loin de ce qui est utilisé pour le tirage. Donc, il n'y a pas de bruit dans l'image. C'est vrai que ça donne une image qui est très, très clean, très pure. En faisant ça, par contre, du coup, on n'a aucune latitude vers la lumière. Si le rush et un temps ça peut cramer, il est cramé. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un si bon conseil que ça. En tout cas, certainement pas trois diaphs. La caméra a beaucoup de latitude. Ça se passe bien. Donc, effectivement, on peut s'autoriser un petit diaph sur Aix. Ce qui est un peu pénible avec ça, c'est que du coup, il faudra le tirer plus sombre derrière. Parce qu'on a surexposé au tournage. Donc, on va devoir le tirer plus sombre. Et ça, c'est un truc que l'aide à l'affichage du gamma ne sait pas faire ou l'afficher plus sombre. Donc, si vraiment on veut faire ça pour bien faire, il faut se mettre une lutte qui tire plus sombre, qui tire justement un diaph de moins dans un affichage externe et utiliser l'affichage externe comme un affichage principal. Ça, c'est la meilleure manière de faire pour tenir le raccord, pour que tous les plans soient exposés pareil. Je vois beaucoup de chef-hoc qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont envie de tenir un petit boîtier dans les mains et donc de ne pas avoir la thomasse en plus. Donc, ils se mettent en log, juste en log, sans affichage au gamin et ils posent tout à droite. Ils remplissent l'istomane et ça optimise bien le signal. C'est pas cramé du coup parce qu'ils ont surveillé que ça cramait pas. Donc, c'est pas mauvais, c'est mon choix. Mais par contre, le diaph, il se balade partout. Quand on monte ça derrière, ça saute dans tous les sens. Et ça, je pense pas que ce soit très agréable pour l'équipe. Il faut quand même rester le plus possible de l'exposition normale. Un bon chef-hoc qui pose au diaphro. Je veux dire, il faut que les rachs enlever bout à bout. Il faut qu'ils soient tous exposés pareil. Ça s'appelle gérer le raccord. Ça s'appelle taf. Et donc, le fait du TTR, de tout poser à droite, ça peut être mal vu par l'équipe éditoriale, par les gens du montage. OK. Message reçu. Alors, si on fait le contraire, si on sous-expose, là, évidemment, on va devoir tirer vachement plus clair. Là, ça, c'est le rush tiré à 8000 hasards. Alors, toutes les armes sont exprimées. Cette fois-ci, c'est bien. Les hautes lumières brûlent, bien sûr, très vite. Elles sont encore, note bien qu'elles sont dans le rush. C'est juste qu'on a choisi de les tirer plus clairs. En tirant plus clair, oui. On voit bien dans les ombres. On y voit aussi, du coup, le bruit. Et donc, sur une FS7, à 8000 hasard, c'est pas très élégant, du coup. L'image est très texturée, très vivante. Et donc, typiquement, il faut rentrer dans le dégrenage. Et le dégrenage, c'est coûteux aussi, on peut se prendre. Des fois, ça échoue. Des fois, on perd du détail, carrément. On peut voir, ça fait un truc qui est un peu poisseux. Et donc, c'est jamais une très bonne nouvelle quand il faut commencer à dégrainer. Donc, c'est pour ça que dans le log, moi, je ne sous-explore jamais un log un tout petit peu quand on n'a pas le choix, mais un tout petit peu, quoi. Certainement pas de diaph entier non plus. OK. Voilà. Comme alternative, je vais vous montrer un truc que moi, je fais assez souvent. C'est utiliser une lutte en S. Des luttes comme ça, qui sont des recettes très spéciales d'affichage. Et donc, j'ai essayé de l'illustrer ici. L'idée, c'est de garder, en fait, toute la dynamique, toute l'information qu'il y avait dans, les 14 diaphs, et de les rentrer avec une jolie courbe en S dans la sortie. Alors, ça fait des images qui sont un peu faibles de contraste. Forcément, puisqu'on a tassé plein de choses dedans. Mais du coup, rien n'est cramé dedans et rien n'est bouché non plus. Moi, je trouve assez élégant. En tout cas, dans le cinéma, on aime bien faire ça. En télé, ils n'aiment pas trop parce que c'est très doux. Donc, ils trouvent en général l'image trop douce. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup le look un peu doux aussi. Donc, c'est une histoire de choix artistique. L'idée, c'est que si on a amené notre log en post-prod, on a toujours ces options. Et on pourra changer de recette. Et si on en trouve une trop douce, on peut la rendre un peu plus dure. On a un bouton à tourner, c'est tout. Un contraste, c'est un potard à pousser. Et donc, on pourra tirer l'image comme on le souhaite. C'est vraiment ça qui est l'élément clé pour moi. C'est qu'on a déplacé la recette d'affichage. On l'a déplacé en post-prod et donc, on pourra revenir dessus. Je peux juste revenir moi aussi sur le jeu de cette table d'avance parce qu'on a une question de la personne qui voulait savoir si ça vaut le coup de mettre les zébras à 55 ? Comment ? 4 heures d'exposition ? Non, les 55, pas pour moi en tout cas. Je sais, ça fait référence globalement au ton cher en log qu'on recommande à 55%. Le vrai problème pour moi des ton chers, c'est que ton cher, ils sont à 55%. C'est soit là, soit là, soit là, soit là. C'est juste une toute petite bande sur un visage et je ne veux pas comment est-ce qu'on peut faire une pose comme ça sur un visage en choisissant où sont les 55. Donc pour moi, les zébras, c'est 40. 40 sur une grille et les cartes Kodak. D'accord. Ça, c'est consistant. Là, on aura tout le temps tout le temps. Et c'est un aplat donc on peut bien rayer 40%, on peut les zébrer, il n'y a pas de problème. Alors qu'un visage, je ne parle même pas des différentes typologies de peau du coup, 55% sur quoi ? Sur un caucasien ? Mais si on a un nord-africain, c'est quoi ? C'est un petit peu plus foncé ? Si on va sur un unédien, ça va plus foncé ? Si c'est un nord-africain, alors c'est carrément on est dans un coin à 30%. On ne sait pas en fait. Moi, le 55%, je ne suis pas qu'enfin. Et Benjamin demande quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre en log, tournage et post-prod ? Les erreurs à ne surtout pas commettre en log, en tournage et en post-prod ? Bon, en retournage, en tout cas, ce serait trop sous-exposer le log. Ça, ce serait une erreur. Ça peut arriver notamment avec le Gamma Display Assist où comme ça rend l'image très claire, on a tendance du coup à dire « Ah tiens, c'est cramé, tac, on ferme le diaf. » Et en fait, il ne faut pas. Il ne faut pas fermer le diaf. En fait, le log, lui, il va pouvoir encaisser beaucoup, beaucoup de dynamique. Et donc, autorisez-vous une bonne image, bien pêchue. C'est fait pour ça, justement, le log. Donc ça, c'est clairement une erreur parce que ça, ça coûte en dégrenage, ça coûte en inquiétude aussi. Toute la production, personne n'est rassuré si les verges sont trop grainés. On peut les travailler. Il y a plein d'options mais pour moi, ça serait une assez grosse erreur. L'autre erreur, je l'ai déjà mentionné, c'est celle de ne pas avoir un diaf consistant. Le log, du coup, si on a du log sur un écran, c'est tellement plat en dessous, en plus de moins de 2, c'est open bar. Et donc, on a des râches qui sont non consistants et ça fait chier tout le monde, ça, on peut se prendre. Alors, à moins d'avoir accès à un étalonnage rush, on peut tout réaligner et après, on envoie ces rush-là au montage. Mais ça, c'est encore pareil, c'est encore un coup. Au moins, en temps, quelqu'un va devoir s'y coller. Donc, moi, je trouverais ça une erreur aussi. Je préfère des rushs consistants avec vraiment un diaf bien géré. C'est le travail du chef-up, quoi. Donc, voilà, pour moi, ça serait une assez grosse erreur. Et si on a une caméra qui est capable de faire du 420 bits, une autre erreur, ce serait peut-être effectivement dans 4208. Ce serait dommage. Surtout en HD 4208. Et pas privé de l'attitude que ça offre derrière. Ben, disons que ce qu'on demande à la caméra, c'est de nous amener plus d'informations à la voix sprône. Lui demander simultanément de jeter plus d'informations, c'est un peu un non-sens, quoi. Donc, c'est vrai que sur les A7 III, par exemple, on est obligé de faire du 4208 bits. Oui. Mais dans ce cas-là, aller vers le 4K pour maximiser l'information que ça peut prendre. Et de nos jours encore, ça reste une bonne chose de finalement tourner plutôt en log 2 qu'en log 3 sur ces appareils qui compressent beaucoup parce que le log 2 a moins de latitude. Il a moins de dynamique le log 2 que le log 3. Et donc, du coup, c'est mieux si on va devoir tout faire rentrer dans un petit bit. D'accord. Parce que ça répond aussi peut-être à la question d'autres utilisateurs, ils sont plusieurs, ils sont nombreux, à demander quand on a un boîtier qui tourne en 420, effectivement, quels sont les meilleurs réglages du coup dont tu dis 4K. 4K, log 2, S-Gamut. Voilà. Mais il faut qu'on parle du gamut. On va avancer. On va avancer. Mais du coup, c'est important de ne pas juste poser et recontraster pour rentrer dans les luttes et des trucs comme ça. Donc, voilà. Je vais avancer un petit peu sur les espaces couleurs. Sur les espaces couleurs, exactement. Voilà. Alors, peut-être on va commencer avec le gamut. La question, c'est quoi le gamut d'un système ? C'est toutes les couleurs que ce système peut soit capturer, soit reproduire. Donc, j'ai pris un petit exemple ici tout simple, tu vois, avec les arts plastiques. Si on roule, on a tout à l'heure, on était dans la peinture. On est dans la peinture. L'idée, c'est de se rendre compte qu'avec un crayon gris, on ne peut pas reproduire de couleurs. C'est bête. C'est bête et méchant. Mais finalement, on a ce même genre de problématique que nos caméras ont un peu plus pointu, un peu plus avancé. Mais si on prend de l'aquarelle, on peut faire de la couleur, mais ce ne sera pas de la couleur très saturée non plus. On est quand même limité. Et c'est en ça que je voulais parler de limites des systèmes. Certains systèmes sont plus capables que d'autres de capturer des couleurs ou de les reproduire. Et donc, typiquement, si j'amène ça, dans la peinture, je suis allé jusqu'à la peinture à l'huile, on a un gamut bien large, on a vraiment une belle palette de couleurs, des noirs bien noirs, des blancs bien blancs, mais aussi des couleurs très saturées. On peut faire un rapport, potentiellement. On pourra toujours mélanger du gris et désaturer les couleurs. Mais on peut aller regarder du côté de nos machines. Du coup, on a pareil des limites aussi. Et le petit triangle le plus intérieur, dans tous ces triangles ici, tous ces caméus, ça, c'est nos affichages. Nos affichages sont limités. Ils ne peuvent pas afficher des couleurs trop saturées, surtout pas du côté des verts. Alors, les autres triangles qui sont plus grands, noter notamment celui qui est F35, le S-Gémuth, qui est dans la C-S-3, la C-S-3, même le S-Gémuth, et là, depuis un bout de temps dans les appareils photo, vous voyez qu'il est nettement, nettement, nettement plus grand que ce qu'on peut afficher. Donc, il va capturer plus d'informations de couleurs. Donc, au final, c'est assez proche de ce qu'on a vu pour la dynamique. Le capteur peut capturer plus de dynamique que ce que l'écran peut afficher. Il peut aussi capturer plus de couleurs que ce que l'écran peut afficher. Quand on demande à notre caméra de faire du neg, on lui demande de capturer tout ça et de tout mettre dans un fichier pour qu'on puisse l'exploiter en post-pro. Mais du coup, comment se fait la conversion entre ce grand espace de captation et cet espace de restitution ? C'est des maths. Encore des maths. C'est des maths. Bon, bienvenue. Vous pensez être sortis de l'école et tout ça et en fait, ce soir, on replonge la bonne nouvelle c'est que plein de logiciels s'en occupent pour vous et les jansomis ont très généreusement fourni des luttes qui font les maths. Très bien. Ça, ça va être très agréable. Alors, des antisèches. Je voulais maintenant regrouper un petit peu du coup cette histoire de gamut et ce qu'on a vu tout à l'heure, le gamin. Ces deux trucs sont regroupables. En réalité, le gamut d'un système, ce n'est pas un truc triangulaire, c'est un volume. Parce qu'il y a aussi la densité dans tout ça. C'est ça, la lumière. Si on regarde ici, tu vois, c'est joli. C'est le règle 709 en volume. Avec le blanc en haut, le noir en bas et toutes les couleurs et on reconnaît le triangle si on le voit du dessus. Du coup, on voit toutes les couleurs qu'on peut afficher. Mais d'autres systèmes, d'autres gamuts existent et donc voilà, au moins vous comparez du coup le règle 709 au règle 2100. On voit que la base est plus large, il y a plus de couleurs. On a accès à des saturations plus importantes de couleurs et on a aussi accès à des luminances plus importantes. L'échelle à gauche que vous voyez, 0, 10, 100. Le règle 709 s'arrête à 100 nits. C'est le 100% vidéo. On est en fond et en HDR. La plupart des télévisions à HDR actuelles vont autour des 1000 nits et le standard prévoit jusqu'à un potentiel 10 000 nits. Donc ça serait 10 000% de lumière. On ne sait pas encore faire les téléviseurs mais... C'est ce qu'on voit sur les affichages des écrans, 10 000 pour 1, mais non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas directement ça. Non, là c'est la mesure vraiment du point blanc. D'accord. Et si. Alors, déjà, parce que si on regarde un téléviseur OLED type Sony par exemple, le A1, voilà, donc il est à 800 nits je crois, tout comme ça, ou 600 nits et il est à 1 million pour 1 de taux de contraste. Parce qu'en fait, en dessous de 1 nits, il y a toutes les divisions qui s'approchent de zéro. D'accord. Je crois qu'on divise par 10, on s'approche de zéro mais c'est assez automatique. Il n'y a jamais zéro lumière, il y a toujours un peu de lumière. Alors, ce contraste, c'est toujours entre le plus sombre et le plus clair. Donc, bien différencier toutes ces notions encore une fois. Bon, bref, justement, tout ça, c'est des maths et c'est nécessaire de les faire. Donc, je voulais vous montrer un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on fait pour travailler ? On en a déjà parlé un petit peu justement avec l'aide à l'affichage au gamin. À mon sens, ce n'est pas bien d'afficher un signal logarithmique sur un écran. Ça mène à des erreurs de raccord. C'est le plus courant. Si on regarde du log, on a du mal à faire le raccord. On a même, on peut aussi faire des erreurs de contraste. On ne se rend pas compte qu'on a une scène qui est trop dure ou qui est trop douce ou on ne voit pas bien la scène en fait. Et en tant que caméraman, je peux vous dire, la moitié de l'image, on l'a fait avec les tripes. On ne l'a fait pas. C'est vrai qu'on a des instruments de mesure, des trucs comme ça. Mais c'est la sensation qu'on a, c'est une tension artistique. Et celle-là, en log, on ne peut pas vraiment l'avoir, on ne peut pas vraiment la saisir. Et en plus de ça, le log, c'est quoi ? C'est moche. Tout le monde trouve ça moche. Votre client aussi. Votre producteur aussi. Il ne faut leur montrer pas le log. Même si tu leur expliques ce que c'est, même si tu leur expliques que tu les rassures, tu leur dis c'est bien que ce soit en log et tout, ils continuent à douter. Ils ne voient pas l'image en fait. Ils ne sentent pas l'image. Donc voilà, c'est vraiment important de transformer ce log en 709. Si on a un écran 709, plus tard, en règle 2100, quand on aura des écrans en règle 2100, on peut généraliser. Bref, faire la transformation est nécessaire. Et donc, la plupart des logiciels du marché, ils le font. Dès que c'est professionnel, ça le fait. Donc soit de manière procédurale, donc on dit à Resolve Color Management qu'on a du log 3 par exemple en entrée et qu'on a un écran en règle 709 et Resolve s'occupe de tout. Baselite fait la même chose. Les solutions Flamme, Lustre, chez Autodesk font la même chose aussi. Ils ont une transformation mathématique procédurale. On programme à l'entrée et en sortie. Qu'est-ce qu'on veut ? Et le Shell s'occupe de toute cette conversion. Les maths sont sous le capot. Alors, il y a des softs qui ne savent pas le faire. Je pense aux solutions Adobe. Elles n'ont pas vraiment ces outils-là. Donc du coup, on utilise d'autres outils mathématiques. Ce sont les LUTs. Et c'est quoi ? Les LUTs sont disponibles. Chaque fabricant fournit ses LUTs. Sony fournit les LUTs qu'il faut pour aller avec les fichiers LOG de ses appareils. Donc il suffit de les télécharger et on peut les ajuster. Alors ça, on va voir justement peut-être en pratique si on essaye de voir comment est-ce qu'on ajuste. Je voulais juste revenir sur cette image grise délavée. La soigner, donc la transforme en 709, ce n'est pas juste monter le contraste et la saturation. Pour le contraste, ça ne va pas forcément mal se passer. Effectivement, on dose jusqu'à ce qu'on soit content. Sauf que du coup, si le rush d'avant est un peu plus exposé ou un peu moins, du coup, le réglage qu'on aura fait sur une image ne marchera pas sur celle d'avant. Il est au pif. Donc ça, ce n'est pas bon pour le raccord. Et surtout, les couleurs. En fait, est-ce que tu peux nous rafficher le matrissage des couleurs ? En tout cas, le gamut, je ne sais pas si c'est vraiment lisible sur l'écran, sur Zoom ou sur Facebook. Le S-Gamut, il est beaucoup plus large que le 709, mais surtout, il n'est pas homothétique. Il est beaucoup plus large du côté des verts. Ce qui fait question... C'est le S-I-D-Avent, je pense. Non, celle-là, elle est dessus. Je veux juste montrer la matrice qui transforme le gamut en... Enfin, le S-Gamut 3 en RAC 709. Vous voyez qu'elle transforme beaucoup le vert et relativement peu le rouge et le bleu. C'est-à-dire la distance entre le point extérieur et le point intérieur. C'est ça. La transformation est plus importante du côté des verts. Donc, juste resaturer, ça transforme les trois couleurs simultanément. On rematrise toutes les couleurs en même temps. Et donc, on coupe encore plus le... Ce n'est pas qu'on coupe plus, en fait, parce qu'on sature jusqu'à ce qu'on en ait assez. Donc, ça se passe bien en termes d'informations perdues. Le problème, c'est qu'on a des dérives colorimétriques du coup. Les ciels, qui devraient être bleus, deviennent un peu scions, un peu électriques. Et après, on dit, ah, mais ce n'est pas beau, c'est qu'il faut matricer. Et la meilleure manière de matricer, c'est juste de prendre la lutte, tu fais répons. De régler dans son logiciel qu'est-ce qu'on a d'entrée, qu'est-ce qu'on veut en sortie. Il y a des logiciels qui peuvent matricer les couleurs. On peut rentrer des matrices à la main. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Prenez la lutte, elle le fait. C'est fait pour ça, justement. OK. Donc, il faut faire confiance aux mathématiciens. C'est un peu ça, ouais. Alors, justement, je voulais mettre au moins un lien vers un outil où on peut programmer notre espace de couleurs et notre gamma de tournage, notre espace de couleurs et notre gamma d'affichage. Et lui, il va fabriquer la lutte qui fera le matricerage des couleurs, la correction gamma, l'application Oupad, ni, enfin bref, toute la recette qu'on a dans la caméra, on peut la rentrer dans une lutte avec cet outil-là. Qui s'appelle ? Il s'appelle Lutte Calque. Il y en a d'autres, évidemment, qui font la même chose. L'avantage, le lutte calque c'est celui de gratuit. De gratuit. On tape Lutte Calque dans Google et vous tombez dessus. Il y a plein de tutos en ligne sur comment ça s'appelait de Lutte Calque aussi, sur YouTube, en vidéo. Charly nous demande on parle bien de lutte d'entrée et non de lutte créative. Oui, alors ça, je vois que c'est un utilisateur Adobe. Non, justement, je vais avancer dans mon cours parce que ça marche un peu à l'amour. On se magne un peu. Merci de rester en tout cas avec nous aussi longtemps. C'est passionnant. Voilà, j'aimerais vous amener à ce point final et vous l'illustrez. c'est justement comment retrouver la souplesse qu'on avait avec l'Europhoto. J'ouvre une image et puis je pousse des curseurs, je fais ce que ça me plaise et j'exporte. Cette souplesse-là, beaucoup de gens quand ils attaquent la vidéo, ils ont l'impression d'avoir perdu parce qu'ils tournent. On leur a expliqué sur YouTube qu'il fallait être en log donc ils se mettent en log, ils ont une image toute grise. Ça arrive au montage, c'est tout gris, délavé, on recontraste un peu, on restature un peu, les couleurs sont bizarres. C'est pas fluide. ça se passe pas en tout cas comme on fait un RAW en photo. Donc j'avais envie de pouvoir remontrer ça, comment est-ce qu'on fait pour y arriver assez facilement et là, on verra justement les luttes d'entrée et les luttes créatives. Entendu, donc on parle en plus de façon, Charlie. J'y viens, j'y viens et j'ai un logiciel là-dessous, un Premier Pro donc on pourra le regarder. Donc voilà, je vais pas vous expliquer ce que c'est que le RAW en photo ni les logiciels qu'on utilise, juste les éléments clés qui sont importants. Et pour moi, le premier élément clé qui est peut-être le plus fondamental de tout ça, c'est que les ajustements qu'on apporte, donc les curseurs qu'on pousse, ne sont pas faits sur notre fichier de sortie. Ils sont faits en fait sur la lumière dite scène. C'est-à-dire que c'est drôle en fait, c'est des informations qui sont dans le RAW. C'est la lumière scénique qui sert à faire les réglages. Ces réglages sont appliqués mathématiquement et ensuite, la sortie de ça est transformée pour être affichée. Et tout est transparent, c'est fluide. On ouvre la photo, on voit déjà on peut commencer à pousser des curseurs. Et ça donne la grande fluidité qu'on a du RAW. On l'ouvre, on le voit comme il faut. En fait, si vous donnez un RAW, il ressemble au JPEG que vous avez fait simultanément. C'est la même gueule. L'avantage, c'est qu'on peut commencer à toucher des boutons et on va pouvoir justement récupérer des informations parce qu'elles viennent du RAW. Mais ces informations sont retouchées dans l'espace scénique. Il y a Dominique justement qui veut savoir si c'est un logiciel simple avec lequel on peut lire des rushs tournés en log juste pour les voir, pas pour les monter, juste pour les voir et peut-être avec un rendu simulé du coup. Catalyst par exemple, Sony Catalyst. Sony Catalyst. Gratuit sur le site web de Sony Creative Software. Lui, on prend un rush log, vous l'ouvrez, le clac, il vous l'affiche en 709. C'est encore mieux que VLC parce qu'il fait les petites vignettes. Donc on a un explorateur de fichiers aussi et il permet même de faire les ajustements. Donc c'est génial pour montrer les rushs à votre client qui sont tournés en log mais vous ne le montrez jamais du log. Avec un Y avec un Catalyst. Catalyst avec un Y, oui. Et l'anglaise, c'est en zone. Bref, ces deux éléments clés d'avoir des ajustements faits en lumière scénique et un affichage transformé pour notre écran simultanément, ça, c'est les éléments clés. Et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver justement avec notre workload vidéo. Il se trouve quand on tourne en RAW, en RAW vidéo, on est en RAW. Donc du coup, on peut avoir exactement le même flow. Le petit désavantage qu'on a, c'est que les SDK, donc les solutions logicielles, nous donnent beaucoup moins de curseurs que ne fait Lightroom pour des RAW photos. Lightroom ou Capture One ou ce que vous voulez, ou même Camera Raw pour Photoshop. Il y a plein de curseurs et ça, ce que vous voyez ici dans cette petite... Si jamais la souris ici, voilà, il y a un réglage, c'est REC 799 ou SLOB. C'est-à-dire même pas de curseur du tout à pousser dans Adobe. Donc la souplesse qu'on a du RAW, on la perd quand on tombe en RAW vidéo. C'est un peu con. Alors en fait, c'est à cause d'Adobe qu'on a perdu. Un autre logiciel aurait pu nous laisser des curseurs, c'est le cas de Resolve par exemple, mais on n'a jamais beaucoup de curseurs. Essentiellement, on peut changer l'ISO et la balance des blancs et ça va rarement plus loin que ça. Des fois, on n'a même pas ces réglages-là et c'est le cas dans Adobe. Donc, ce que nous, on a pris l'habitude de faire avec du RAW vidéo, c'est que quand on rentre ça en Postprol, le premier truc qu'on fait, c'est transformer ce RAW en log. D'accord. Et après, devinez quoi, on se retrouve dans le même cas figure que si on avait tourné en log. On a exactement le même flow ultérieur à ça. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de tourner en long ? Ça peut valoir le coup parce qu'il n'y a pas de compression AVC, il n'y a pas de transformation RGB vers ICBCR, il n'y a pas de débiérisation du tout à la va-vite. La débiérisation peut être faite avancée donc on a un peu plus de piquets, on a de la texture un peu meilleure, on peut rentrer comme mieux dégrener les rushs. Mais c'est subtil en fait, ce n'est pas si violent que ça. C'est vraiment, voilà, sur les derniers 5 ou 10% qu'on a en plus avec le RAW et ce n'est pas étonnamment des choses comme la dynamique. On n'a pas plus de dynamique en RAW qu'en log. Le log, il est fait pour coder toute la dynamique aussi, contre-intuitivement. Ça répond à une des questions je sais. Oui. J'avais écrit ça qui voulait aussi savoir si Sony fournissait les luttes FCPX pour ces deux logs et où est-ce qu'on se les procure ? Je croyais que Final Cut Pro ils incluaient les luttes directement dedans maintenant. Alors je sais que Final Cut Pro si vous l'avez en version française c'est un peu chelou parce qu'ils ont transformé Log en journal. Parce que c'est aussi... Mais ça vient d'où ça ? A Log is actually really un journal. Ok. Mais bref. Donc voilà, il me semble que c'est préintégré. Oui, il n'est le coup du tout. Bref, c'est comme ça. Il me semble que c'est préintégré. Si ça ne l'est pas, de toute façon, il faut trouver un des plugins qui permet de rentrer des luttes dans Final Cut Pro. Il y en a moult, plein, plein, plein. Voilà, pour moi la bonne manière de gérer l'euro en vidéo c'est de le transformer d'abord en Log. Donc ça c'est le petit réglage que j'ai montré ici. On rentre ça dans Adobe. Clac. On choisit plutôt que le REC 709. On choisit... Je vais vous montrer après que ça tombe. Pourquoi ? On choisit le Log et après on va mettre notre lutte de sortie. On va la mettre sur la timeline quelque part. Et voilà, ma proposition ici mais ce n'est pas forcément la seule. C'est de la mettre sur une couche supérieure. Ça c'est le système de calque d'un logiciel de montage. Les images sont calculées du bas vers le haut. D'abord on a notre espace saine. C'est le rush lui-même. On fait des ajustements et ils sont encore en Log. Et ensuite, sur un calque d'effet par exemple, on le transforme ce Log en 709. L'idée c'est que ça soit fait ultérieurement. Et je vais vraiment essayer de vous illustrer ça. Pour moi ça c'est l'élément clé qui est important ici pour retrouver cette souplesse. On pose ça, on le pose de suite et après on commence à ajuster. On ne regarde pas le Log en transformation 709 mais on s'arrange pour que les transformations qu'on ajoute sont sous la lutte et pas après la lutte. D'accord. Je vais vous montrer ça. Je vais vous l'illustrer. Je pense que c'est le mieux. Il se peut que ça flique un tout petit peu le temps que je repasse en simple écran. Et on va rentrer... l'ordinateur ici. Non, ça va aller parce que là tu vas nous mettre l'image en plein écran. Je pense que c'est le mieux. Voilà, donc là ce que vous avez ici c'est un cliché photo tourné en haut. C'est Marie-Pierre qui est derrière la console. Exactement. C'est une photo qui a été faite avec soin volontairement légèrement surexposée puisque c'est un contre très fort. Vous avez voulu voir le cliché en entier avec un projecteur de lumière très fort derrière elle. Donc ça crée beaucoup de modelés, beaucoup de contrastes. Malheureusement ce que ça a fait aussi c'est que du coup ça a brûlé une partie significative de l'image. Le nez ici est brûlé. Alors ce que je vais vous montrer c'est que ça c'est tourné en haut c'est photographié en haut et donc du coup on a de la latitude là-dedans. Si j'en venais par exemple à baisser l'exposition à noter ici que je suis en train de sérieusement rassembler mon image mais surtout je garde la relation de contraste qu'il y a entre les hautes lumières les moyennes lumières et les basses lumières. Je n'écrase rien. Je ne suis pas en train d'écraser je suis en train d'aplatir je suis en train de changer l'exposition. En fait ça ça se comporte comme si on avait fermé l'iris. Mathématiquement en tout cas ça se comporte comme un vrai changement d'exposition. Et le curseur dans les trompes s'appelle l'exposition. C'est exactement ce qu'on veut il a le bon nom. Ça c'est parce que le ratio de lumière qui est entre la peau ici et la haute lumière et un certain nombre de diaphres de contraste ce ratio est préservé. Et si je sous-expose l'intégralité de l'image on a toujours le même nombre de diaphres de contraste mais maintenant il rentre dans ce qui est affichable. Alors bien sûr on peut aussi décider que finalement notre diaphre en était heureux il était bien ici parce qu'on a un visage après tout dans l'ombre et donc on veut voir le visage mais de ne rentrer par exemple que les hautes lumières. Et donc ici je vais faire rentrer juste les hautes lumières et là on a récupéré tous nos cheveux et on a récupéré le nez. Tout le monde kiffe ça. Ça c'est justement la post-production de photos en RAW ça se passe très bien. Et vous savez très bien que si j'avais pris ça sur le JPEG ça ne se passait pas du tout. Le JPEG il est brûlé. Il a codé les fichiers il a cuit ça. En sRGB ou en Adobe RGB 98 c'est pareil il n'y aura jamais plus rien d'information qui sort de ces pixels de haute lumière. Est-ce que vous voulez voir comment ça se passe du coup pour le... Ben oui parce que la vidéo c'est de savoir... Ça c'est remontrer globalement ce que tout le monde savait. Le RAW c'est génial. Alors je vais sauter ici dans un autre logiciel vous reconnaîtrez ici Adobe Premiere Pro et promis on le fera avec Resolve. Donc voilà ça c'est notre première Pro ici. Là j'ai un rush qui est tourné en REC 709. Il est tourné avec le Picture Profile 1 je crois. Donc le REC 709 assez standard le réglage ordinaire celui en tout cas des gens qui veulent pouvoir livrer de suite sans passer par la case étalonnage. Si je reprends mon analogie avec le monde du film ça c'est un peu comme si je fais de l'inversible. Ok l'inversible note négative tac on le traite et il devient une diapositive qu'on projette à un mamie pour montrer les vacances qu'on a pu faire. Je voulais juste aller chercher le truc. Vas-y continue. Ouais bref donc là ici j'ai un problème du coup alors même ici on a une lumétrie qui est inscrit ici dans Première Pro et si j'essaie de changer l'exposition notez qu'on assombrit certes notre image il n'y a pas de doute mais le nez reste cramé les cheveux restent cramés enfin les hautes lumières elles sont perdues parce que le fichier que j'ai maintenant ici il a été précuit avec une recette d'affichage celle du PP1 les hautes lumières il y avait un peu de nid qui a été activé pas suffisamment ici il en aurait fallu plus et malheureusement on n'a plus accès au négatif donc là en post-prone on l'attend le baba c'est pas difficile donc l'alternative à ça c'est évidemment de tourner en log alors juste à côté ça c'était le movie ça donc ça c'est de la vidéo je ne sais pas comment ça va jouer sur Vimeo mais même si elle bouge dans le projecteur on ne récupère jamais ses cheveux je peux prendre les tons clairs essayer de sur la peau on récupère un petit peu on descend même tous les blancs il n'y a jamais rien qui revient ici le nez est perdu donc le profil nez 1 c'était le profil movie c'est celui quoi c'est movie c'est ça j'ai même pas fait attention peut-être j'étais en PP7 mais je crois que c'est movie ou style il est très contrasté bref dans un second fichier ici voilà j'ai maintenant ici en vrai ce qui est techniquement est en log dessous et c'est ça que je voulais montrer ici j'ai mon fichier qui est en log ici et par dessus j'ai mis ma transformation alors ce qui est vraiment intéressant c'est que tous les ajustements que je vais faire ici sur ce fichier là sont encore dans l'espace lumière saine donc notez ici par exemple si je baisse l'exposition ça se comporte exactement comme ça le faisait tout à l'heure je récupère toutes les informations de l'autre lumière mais en fait j'ai vraiment physiquement que changé l'exposition on a gardé le ratio de contraste qui est entre les hautes lumières les moines lumières et les basses lumières et avec la même souplesse qu'on avait avec l'euro notez que je peux aussi du coup décider de juste rentrer les tons clairs on fait juste rentrer les tons clairs et hop c'est magnifique on a récupéré nos cheveux et notre nez j'espère que ça passe bien sur YouTube et tous les autres qu'on utilise là mais c'est bon c'est à peu près visible en tout cas l'écart est significatif à l'écran alors là ici on a les curseurs de Lumetri alors vous savez qu'Adobe a racheté Lightroom et donc quand ils ont créé l'interface de Lumetri cette interface pour le logiciel Premier Pro ils se sont largement inspirés de l'interface de Lightroom et donc c'est vrai que ça fait une transition qui est très très facile et très agréable alors pour finaliser la question c'est pas une bonne idée de mettre la lutte en entrée malheureusement la façon dont Adobe calcule les choses si on met la lutte en entrée d'abord on a pré-transformé le truc en 709 et ensuite on a juste nos réglages par dessus donc il y a des situations où ça pose problème je voulais en illustrer une autre donc j'ai ici un autre rush ici c'est un intérieur jour et si on poursuit un petit peu sur rush un peu plus loin voilà ici on a un classique intérieur-extérieur jour mélangé voilà donc on a ici un non-ours qui est encore dans le champ parfait ce non-ours c'est bien exposé à gauche et il est cramé à droite et l'extérieur jour est entièrement cramé alors là si j'essaye de baisser l'exposition évidemment ça se passe mal j'ai rien en sortie ça c'est parce que ce rush est déjà pré-transformé en 709 et il n'est pas pré-transformé en 709 par une lutte d'entrée il est pré-transformé en 709 dans les réglages de dévalorisation du RAW le RAW est transformé en 709 et donc maintenant notez que même si ça s'appelle des réglages d'entrée ils sont quand même ultérieurs à la transformation à 709 et donc et comme ils sont ultérieurs on ne récupère pas d'informations dessus ça va assombrir notre image oui mais ça reste cramé dehors regardez ce même rush je vais revenir ici en arrière sur ma timeline ok c'est le même rush ici on a le même intérieur jour je vais aller juste un peu plus loin on va revenir à la zone cramée avec une nuance ça suffira ici sauf que ce rush est dévalorisé cette fois-ci en log notez les réglages transformation en S-gamute 3 signé S-log 3 et donc maintenant je peux amener des réglages dessus ce log ici si je baisse les positions il va y avoir que du coup on a entièrement récupéré notre extérieur je vais essayer de ne pas trop abuser donc tout l'extérieur qui était cramé complètement dans cette scène on ne pouvait pas récupérer là on le récupère on récupère entièrement cet extérieur ici et je pourrais l'appareil ne rentrer que les tons clairs par exemple utiliser les options de lumétrie peut-être un petit peu les blancs pour juste les petits reflets qui sont là-dessus et voilà on a maintenant ici à la fois un intérieur jour correctement exposé et un extérieur jour correctement sauvé on va dire récupéré l'astuce c'est bien sûr qu'il y a une lutte le fichier est ici en log et par-dessus j'ai mis une lutte qui transforme le log en REC 709 d'accord donc c'est encore ce système un peu de couches de calques que tu évoquais ouais que moi je trouve ici en tout cas pour moi la meilleure façon de l'implémenter dans première ça c'est pour m'assurer de l'ordre des choses pour m'assurer que les réglages sont bien faits donc les ajustements sont bien faits dans l'espace saine et ensuite on transforme ça pour l'écran et je dois avouer que les curseurs de l'émétrie ils sont très très agréables pour faire la transition entre la photo Lightroom et la vidéo les curseurs de l'émétrie sont un vrai bonheur parce qu'il s'appelle exposition, contraste blanc, noir, autre lumière basse lumière les choses dont on a l'habitude c'est ça c'est fluide c'est fluide en transition donc voilà donc dans DaVinci ça se passe comment ? alors dans DaVinci je voulais quand même vous montrer ça parce que ça c'est un peu le logiciel phare encore une fois là j'ai mes deux rushs un celui qui était déjà en 709 et celui qui a été tourné en log alors le rush en 709 du coup il est affiché tel quel il n'y a pas de réglage et dans le rush en log j'ai ajouté la lutte ici qui transforme vous verrez ici cette lutte là c'est une lutte qui transforme le log en règle 709 voilà c'est la même qu'il y avait dans je ne vais pas y arriver voilà hop vous la voyez ici dans la liste j'arrête de chercher j'arrête de fouiller elle est cochée elle est cochée il y a bien la lutte par contre ce que je peux faire c'est justement décocher la lutte et vous voyez bien que sous le capot il y a du log et donc voilà maintenant sur cette note qui est ici qui est préalable elle est avant ma lutte là je peux amener des ajustements alors ils ne sont pas rangés en curseur si on regarde le toolset d'outils vous avez l'offset c'est votre exposition on peut changer l'exposition et ça se comporte exactement comme le curseur d'exposition notez ici le ratio entre les hautes lumières les moyennes lumières les basses lumières qui sont préservées on pourra séparément gérer des noirs ou des blancs si jamais il y avait des soucis à amener dessus mais je voulais au moins montrer shadow et highlight qui sont donc l'équivalent des basse lumières et hautes lumières qu'on trouve dans Lightroom ici un petit réglage sur la haute lumières on peut faire rentrer la haute lumières et voilà maintenant ça ce réglage avec et sans vous voyez qu'on a ici maintenant on fait entièrement rentrer nos hautes lumières ici si on trouve que les ondes sont un peu trop sondes on peut juste réélever un tout petit peu les basses lumières etc donc on a quelque chose qui est tout aussi fluide en posant la lutte c'est magique alors quand c'est Forest qui l'explique c'est simple après le plus dur c'est de le reproduire ça ce seront les internautes qui nous diront je vais remettre tous ces réglages à zéro et j'aimerais vous montrer quand même au moins la différence entre deux luttes donc ça ça sera ma lutte avec 709 voilà et ensuite on va répondre un peu en avance je sais que cette question est sortie c'est un de nos internautes se demandait si on pouvait avoir le Cynetone Sony qui est dans l'FX6 sur l'Alpha à ce jour le fermoir de l'Alpha 7 III ne l'intègre pas n'a pas le Cynetone dans ses picture profiles peut-être que ça peut venir sur une future mise à jour pour l'instant le Cynetone je voulais juste vous montrer ici si je viens prendre le Cynetone à la place voilà donc ça c'est une cuisson un peu spéciale c'est Alistair Chapman qui a préparé ses courbes ils sont sur son blog à télécharger je suis sûr qu'on peut relier l'information aussi par les canaux les canaux Sony elles sont faites typiquement pour les appareils Alpha FS5 FS7 tous ceux qui ne sont pas vraiment la Venise et donc qui n'ont pas vraiment le capteur de la Venise il a fait une version légèrement modifiée de la Cynetone de la Venise pour qu'elle fonctionne avec les capteurs qui n'ont pas en fait le Cynetone intégré donc l'idée on va la poser ici j'aimerais que vous voyez que là ici sans rien faire en fait juste en posant la lutte j'ai une image qui est généreuse en contraste et elle n'a pas ce côté explosé il n'y a pas les trous dans l'image c'est une lutte donc je peux continuer à faire d'autres ajustements dessous et ce qui est intéressant c'est que là en plus on a le look un peu le look des temps chers vous voyez qu'on n'a plus le côté magenta qui était rentré vachement dans cette image qui est dû au panneau de décor ici tout simplement mais avec cette lutte là on a des temps chers qui sont plus cinématographiques ils sont un peu plus jaunes effectivement ils ont un côté un peu plus cru ils sont généreux en contraste tout en étant très doux sur l'épaule de la courbe sur les très hautes lumières donc je vais peut-être vous comparer ça ça je vais la dupliquer une nouvelle version ce sera celle-là la rec origin ça c'est la cinétone voilà c'est la cinétone qu'il faut m'appeler et l'autre je vais remettre la lutte d'origine celle voilà et donc voilà au moins pour illustrer ça je vais faire un écran vous avez ici le même log strictement le même log Thierry avec deux recettes d'affichage complètement différentes il y en a qui a un look très vidéo l'autre qui a un look très scématographique et c'est fabuleux parce que c'est le même log et donc là vous comprenez bien cette notion de recette un tirage dur un tirage doux un tirage chaud un tirage avec des torchères qui sont warpées avec des hautes lumières qui sont on dit du roll-off avec une épaule de courbe qui est travaillée voilà des luttes il y en a virtuellement inaffinités donc quand j'ai dit la bonne manière de travailler c'est de mettre la lutte vous avez le choix de la lutte il y en a plein il y a des gens qui vendent des luttes il y a des gens qui fabriquent avec des luttes lutte calme qui permet de fabriquer avec plein de recettes différentes y compris emprunter une recette d'un autre fabricant après tout chaque fabricant fabrique sa lutte chacun sa personne vous interdit d'utiliser une recette de notre fabricant beaucoup de gens font ça sans trop de coupules vous avez bien raison donc là ici par exemple on est resté chez le même fabricant j'ai juste piraté la lutte 709 de la venice c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs c'est Alistair Turkman je vais lui tomber dessus piraté la lutte qui vient de la venice pour l'adapter sur un rush tourné avec la 7S3 et ça fonctionne extrêmement bien ça donne les résultats escomptés surtout et ça s'applique comme ça de manière assez simple et à la si on le pose sur tous les rushs la lutte et donc avec l'avantage d'un cas que des faits par exemple dans Adobe c'est qu'on peut le tirer sur toute la timeline donc on le pose une fois et toute la timeline est passé en 709 après on peut mettre nos rushs en dessous on peut commencer à monter on peut faire ce qu'on veut et donc là les ajustements qu'on fera sur ces rushs qui sont sous la lutte eux ils sont encore dans l'espace de la scène donc les rapports de contraste la relation qui est entre le diable des hautes lumières des moyennes lumières des basses lumières est préservé dans cet espace scénique et donc on peut récupérer des hautes lumières on peut récupérer des brillances on peut changer les expositions n'oubliez pas que changer la balance des blancs c'est juste changer les os sur les canals rouges vert et bleus c'est tout c'est ça changer une balance des blancs donc c'est pour ça qu'on peut retoucher la balance des blancs en post-production quand on est en log on peut authentiquement changer la balance des blancs sans clip-in sur notre lumière sans teintes qui apparaissent dans les ciels sans tous ces gros défauts qu'on a sur les fichiers JPEG ou les fichiers qui sont déjà en 709 si seulement on pouvait avoir ça pouvait être aussi simple que d'appliquer des lumières d'avoir ton savoir et de pouvoir le copier-coller dans notre cerveau ça serait magique mais en tout cas c'est super éclairant merci pour toutes ces infos on a encore des questions vas-y vas-y continue et comme vous êtes certains de nous les avoir envoyées même en avant puisque quand vous vous inscrivez vous pouvez nous adresser cette question je ne veux pas les oublier il y a Philippe qui voulait savoir que quand il tourne en 10 bits avec son 7S III impossible ah non ça on l'a déjà dit tout à l'heure il faut au studio ou repasser en Resolve 16.0 voilà Bruno qui vient d'acquérir la 7S III se demandait comment enregistrer l'audio en mode automatique donc c'est vrai que sur la 7S III on n'a pas de mode audio automatique après il y a toujours la possibilité sur les micros d'activer le mode automatique du micro en fait pour Emmanuel après vous pouvez aussi vous assigner oui personnaliser les fonctions de votre boîtier de telle manière que par exemple sur la roue codeuse qui se trouve à l'arrière à l'arrière du boîtier vous puissiez ajuster votre niveau audio à la volée donc ça c'est dans les réglages dans les réglages personnalisés sur le boîtier vous allez les avoir hop sur alors attendez maintenant sur ce menu là ça doit être dans les options personnalisées je ne l'ai plus personnalisation du sélecteur c'est pas ça personnalisation des maniques voilà dans les réglages des touches perso en vidéo vous allez pouvoir aller assigner différentes fonctions à toutes les touches de votre boîtier et donc par exemple vous mettre un raccourci pour faire appel au niveau audio et pour pouvoir le gérer à la volée sur votre molette arrière par exemple via ces personnalisations ou sur n'importe quelle autre molette faire appel à la fonction et l'ajuster à la volée donc ça aller fouiller un petit peu dans ces réglages là vous allez trouver rapidement comment vous en sortir pour ajuster le niveau audio très rapidement Emmanuel qui voulait savoir quelles sont les grandes différences entre les profils d'image PP1 à PP7 alors ça c'est il faudrait refaire peut-être faire ce que j'ai fait là les mettre en côte à côte n'hésitez pas un sujet de test et vous les regardez c'est tout des recettes différentes donc alors quel profil d'image choisir quand on veut étonner soi-même donc on a dit plutôt un log log 2 si on est sur un 8 bits sur un 8 bits ou un NASFACET C plutôt un log 3 si on est sur un ALFACET S si on a accès à du 422 10 bits dans ce cas là le log 3 il y a une 3 ciné c'est une montre il va vraiment très agréable à utiliser où peut-on trouver des profils pour implémenter dans notre logiciel de montage vidéo donc ça c'est un peu disséminable partout sur Internet quels sont les bons repères pour trouver des luttes à concentrer on va dire après il y a beaucoup de kits qui sont payants donc c'est difficile de faire comme ça la promotion je ne sais pas des mini luttes il y a pas mal de fournisseurs payants Explorer Lutcalc lui globalement il concentre dans un seul endroit dans un seul logiciel toutes les luttes gratuites fournies par les fabricants d'accord et ça me paraît une super manière d'explorer ça il n'y a pas vraiment de lutte de retour film dedans ou des choses comme ça un peu plus avancées donc si vraiment vous voulez suivez le lapin dans le terrier on peut aller très très loin dans ce monde là il y a des tonnes de choses je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit s'il y a un endroit que je peux recommander c'est Lutcalc au moins c'est une bonne base de départ il y a un outil pour prévisualiser tiens je vais afficher Lutcalc sur la page web on tape Lutcalc dans Google on charge Lutcalc online vous pouvez télécharger aussi je crois qu'il faut payer une balle ou deux de frais d'Apple Store et donc voilà ici vous avez toutes vos caméras que vous pouvez avoir donc on aura une Sony et ce sera un A7S par exemple donc nos rushs sont tournés on est en 10 bits on a pu tourner en S-Log3 S-Gamut3.S-Ciné on voit qu'on programme ça et ensuite qu'est-ce qu'on veut à l'affichage alors bon pour l'instant on n'a rien transformé j'active le preview on transforme du Log3 en Log3 donc évidemment il ne se passe rien mais si je veux maintenant voir créer une lutte qui va transformer ce Log3 dans un des looks Sony par exemple et là ici on a tous les looks donc là noter justement le Ciné 4 que beaucoup de gens adorent sur la 7S ben voilà on peut très bien faire notre transformation Log vers Ciné 4 ici alors pour le Gamma j'ai choisi Ciné 4 maintenant pour le Gamut je vais choisir avec 709 il faut aussi transformer les couleurs c'est important les deux choses sont à faire et donc là tous nos rushs qu'on a en Log qui viennent de notre caméra sont tous maintenant transformés en Ciné 4 le même Ciné 4 qu'on vous conseille pour les tournages de nuit vous pouvez tourner ou si tourner en Log et appliquer cette même lutte dessus ça produit la même chose si vous voulez rajouter une correction donc si par exemple vous voulez que tourner tout surexposé d'un diaph ça c'est un conseil qu'on entend souvent c'est bien de tourner surex d'un diaph faites une lutte qui enlève un diaph donc noter qu'elle va tirer tous les rushs un diaph plus sombre donc elle fait la compensation de ça on peut même la mettre dans un atomos un truc comme ça pendant le tournage et vous voyez votre rush tirer comme vous le voulez avec la courbe Ciné 4 avec la surexposition d'un diaph et tout ça en maintenant un enregistrement logarithmique dans la caméra donc c'est une superbe amine de faire et là ici on a exploré que les recettes 709 Sony donc déjà ça c'est toutes les recettes 709 Sony qui ont été faites par le fabricant Sony devinez quoi il y a d'autres fabricants aussi si pour les je ne sais pas moi les je ne sais pas si vous vous souvenez de la mode du 5D le 5D avec ses couleurs comme ça hyper saturées hyper contrastes la courbe elle est super forte pour les nostalgiques du 5D vous pouvez transformer votre super alpha 7S 4K haute dynamique en vieux 5D Mark II quelle bonne idée merci pour cette idée ça c'est pour moi une bonne approche parce que là ici ont été centralisés en tout cas pas mal pas mal de ressources qui sont toutes gratuites bien sûr chaque fabricant fournit les luttes pour son log et elles sont toutes agrégées dans un seul endroit avec l'Utcal donc je pense c'est une assez bonne base de départ tu as fait des comparaisons pas mal entre la photo et la vidéo justement comment on intègre une photo RAW dans une vidéo est-ce qu'il y a moyen ? ça dépend de votre logiciel il se trouve qu'effectivement un Resolve saura le faire si votre logiciel ne peut pas le faire tirez-la d'abord en j'ai pas ou en tif oui parce que la question qui suivait c'est ce que ça provoque pas une distorsion dans la couleur entre le prochain photo et la vidéo ça ça s'étalonne après c'est un peu il faut peut-être trouver la recette il faudra pousser les trucs pour que ça corresponde à peu près mais la recette on pourra la réappliquer ensuite normalement oui le reprime ça va être le gamin la vidéo est en 2-4 alors que les tirages photos vont être en 2-2 et donc il sera peut-être légèrement un peu plus sombre un peu plus clair selon quand on va dans un sens ou dans l'autre ça me paraît pas si dur que ça quand même du coup de se garder une capture d'écran à côté de la vidéo ou de pousser les cursages peut-être que ce soit un raccord de faire ça en multi en multi monter avec les oeuvres ah merde j'ai fait de votre con ok quels sont les objectifs sony dédiés à la vidéo bah tiens voilà c'est quoi les objectifs sony alors ça dépend du format du capteur là j'ai un 18-110 donc qui est adapté pour les boîtiers ou les caméras qui ont un capteur format APS-C sinon vous pouvez oui voilà je vais la montrer en gros plan donc vous voyez que sur ces optiques vidéo ce qu'elles ont de particulier c'est que on a des bagues crantées donc ça ça permet éventuellement d'accessoiriser avec des follow focus on a une commande de zoom motorisée donc pour faire du zoom in zoom out de manière continue et fluide on a une bague on a un iris donc un iris continu qui permet d'avoir une gestion de la luminosité ou de la profondeur de champ à la volée et de manière très fluide qu'est-ce qu'on a encore on a aussi des caractéristiques optiques qui sont particulières qui font que par exemple ce sont des optiques on dit parafocale c'est-à-dire que si je change ma focale je ne vais pas perdre mon point et ce sont aussi des optiques qui sont corrigées le plus possible de l'effet de focus breathing le focus breathing c'est quand je je change ma mise au point lorsque j'ajuste ma mise au point je peux avoir un effet léger de gonflement ou dégonflement de l'image parce que le fait de changer la mise au point change légèrement la focale donc ces optiques-là sont en tout cas corrigées de ce genre de défaut donc ça change la donne donc pour les capteurs APS-C on a un tout petit 18-105 qui est super compact léger pratique très accessible on a ce 18-105 on a ce 18-105 on a aussi un 18-200 on a un 16-50 vous les remarquez dans la gamme Sony parce qu'elles sont estampillées SELP avec un P pour power zoom parce qu'elles ont cette commande de zoom motorisée et on a pour le plein format on a un 28-135 qui ressemble beaucoup à celui-ci voilà il y a le 18-105 le tout petit 18-105 qui est très commode très léger merci Sarah qui s'occupe justement de la gamme optique chez Sony qui me l'amène vous voyez voilà une petite optique hyper compacte légère accessible est-ce que la caméra voilà j'étais un peu trop proche vous voyez qu'on retrouve cette commande de zoom donc cette optique elle est toute petite elle est légère et elle est adaptée au capteur au boîtier capteur APS-C en plein format on a le 28-135 f4 constant donc il y a un 16-35 il y a un 16-35 merci de me le rappeler il y a un 16-35 cinéma qui arrive très bientôt qui sera sur les étagères normalement en courant du mois de décembre peut-être juste après lui il est en plus carrossé ciné donc chaque bague elle est carrossé ciné il y a une firme ailleurs dessus voilà et puis avec ce diamètre avant qui est normalisé qui permet d'adapter les matbox les filtres les porte-filtres comme sur des optiques ciné qu'est-ce qu'on avait encore comme autre question à laquelle on n'a pas répondu quelle est la différence entre un objectif photo-vidéo on l'a dit Alain qui nous demande le boîtier génère du RAW qu'on peut enregistrer en externe sur un Atomos donc voilà sur ce genre de petit dispositif sous forme de Apple ProRes RAW quel est le workflow pour traiter dans Resolve qui n'a pas ce codec ? ouais ça c'est un peu pénible pour l'instant mais le seul workflow que moi j'ai découvert qui est vraiment fonctionnel c'est le rentrer d'abord dans Adobe typiquement un média encodeur on le débiérise en log et ensuite on rentre notre log dans Resolve il faut fabriquer un fichier intermédiaire voilà il y a une étape supplémentaire qu'on fait en log du coup pour garder évidemment tout le gamut d'accord Benjamin qui voudrait savoir comment il est possible de paramétrer un Alpha 7C ou autre boîtier j'imagine 8 bit afin d'avoir la prévisualisation sur le boîtier des ralentis filmés sans passer par le mode SNQ alors le mode SNQ c'est la prévisualisation c'est ce qui vous permet de générer le ralenti de l'avoir directement finalisé aujourd'hui quand vous tournez en 100 images secondes sur un autre en dehors du SNQ vous n'avez pas la possibilité de le ralentir à l'image non mais je ne sais pas où ils le font pour garder le son oui mais voilà donc il faudra ralentir en post-prod il faudra ralentir en post-prod non mais c'est vrai VLC il peut dire au ralenti au pire on peut changer la vitesse de lecture oui et pour ce qui est de la qualité d'image puisque Benjamin trouve que le SNQ n'est pas forcément aussi qualitatif que le flux d'image classique c'est vrai que ça c'est des choses qui évoluent l'Alpha 7S c'est tout le contraire puisque vous verrez que sur les débits vous allez vous rendre compte que sur les débits du SNQ sur un Alpha 7S Mark III ils sont très au-dessus maintenant des ralentis qu'on peut générer sur un flux classique Enrina qui possède un Alpha 7 III depuis quelques jours et 90% de ses vidéos pour ses clients ou des particuliers qui sont publiés sur Instagram et sur YouTube donc ces réseaux qui écrasent un petit peu la qualité d'image une fois qu'ils sont mis en ligne la question est la suivante comment paramétrer le boîtier pour essayer de faire en sorte que cette image soit la moins dégradée possible à posteriori il n'y a pas de réglage de boîtier pour ça vraiment le choix et ce dont on a discuté aujourd'hui c'est un choix de workflow c'est est-ce qu'on veut étalonner ou pas si on ne veut pas étalonner si on veut livrer de suite donc les choses les live par exemple ce genre de choses très 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 rapide là effectivement le PP7 avec la Cine 4 qui plaît beaucoup c'est une bonne manière on fabrique toute la recette d'affichage dans le boîtier si on veut étalonner au contraire on va se mettre du log on se prévisualise ça avec quand même un retour vidéo débiérisé mais enfin développé et ensuite on aura des curseurs à pousser en post-prol l'idée c'est d'avoir des curseurs à pousser si vous ne voulez pas pousser de curseur peut-être ça sera moins utile mais dans les deux cas la qualité d'image elle est intrinsèquement la même elle est liée au codec elle est liée effectivement à plein de choses qui seront écrasées par la transmission live enfin YouTube et compagnie du coup en profil couleur dont tu parles du Cine 4 le Cine 4 qui pique beaucoup parce qu'il a à la fin un peu de douceur et YouTube c'est open bar 23, 24, 25, 50, 60 120 maintenant très bien et je crois qu'on en avait une dernière que je n'ai pas abordée j'essaye de la retrouver dans la liste en Europe on fait du 25 images typiquement même si c'est pour le web et que ça mange tout on fait du 25 images parce qu'on ne sait jamais des fois qu'on se fasse racheter ça par Canal Plus et eux par contre ils voudront du 25 images donc autant autant anticiper le rachat par Canal Plus de son programme Jacques voulait savoir que de la post-production sur Alpha 7C pour complémenter la stabilisation 5 axes il y a des solutions pour re-stabiliser l'image en post-production oui ça c'est les solutions Adobe, Resolve c'est le warp stabiliseur d'Adobe c'est plus qu'une stabilisation de perspective dans Resolve il s'appelle il y a différentes solutions qui pourront aller un peu plus loin encore parce que la stabilisation est dans le boîtier et sachant que en fonction du boîtier que vous utilisez sur un Alpha 7C ça va être une stabilisation qui va tenir compte de l'image mais il y a aussi certains logiciels qui prennent en charge pour par exemple la FX6 qui n'a pas de stabilisation de capteur il y a en revanche un gyroscope à l'intérieur qui enregistre les données de mouvement de la caméra en métadonnées et ce qui permet au logiciel derrière de stabiliser efficacement ça rajoute encore une fois une fois une étape c'est le seul qui lit les métadonnées pour l'instant de fin de gyros c'est le seul de stabilisation je pense qu'on a fait le tour j'espère que je n'ai oublié personne magnifique c'était un live assez exceptionnel dans sa longueur mais aussi dans sa densité je pense que pour ceux qui l'ont suivi c'était hyper enrichissant en tout cas moi encore une fois je me régale quand j'écoute parler Forest parce que je ne me lasse pas je voulais aussi vous rappeler que ce live de toute façon vous allez pouvoir le digérer en le revoyant sur Facebook sur la page sony.france abonnez-vous à cette page comme ça en plus vous êtes abonné à nos publications et à tous ces lives qu'on fait chaque semaine et vous les verrez venir vous pouvez aussi je vous rappelle le site de Sony le portail Sony Alpha ambassadeur donc sony.fr slash alpha universe sur lequel vous retrouvez aussi beaucoup de contenu et on a commencé à publier des contenus des tutoriels donc vous allez retrouver aussi des conseils sur la manière d'utiliser votre appareil photo allez-y faire un tour vous avez aussi des challenges photo vous avez des galeries d'images qui sont fabuleuses de tous nos ambassadeurs donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour par là Forest un grand merci c'était une super formation je vois que Marie-Pierre me dit que j'ai oublié encore de dire quelque chose alors qu'est-ce que j'ai oublié de dire si seulement oui on ne connaisse pas nos visages les téléphones maintenant ah oui c'est Jérémy en fait c'est pas c'est Jérémy des Quirkies qui nous envoie un petit message coucou Jérémy est-ce que c'est possible de lui envoyer un mini forest à la maison je crois qu'il a très envie de faire une formation avec toi aussi il faut compacter tout ça mettre ça dans un colis ça passe à la poste tu crois il y aura un surcoût quand même pour l'encombrement il faut juste payer un surcoût ok très bien et bien donc on peut retrouver tes formations à quel endroit est-ce que pour ceux qui voudraient aller plus loin tu animes d'autres formations j'en ai fait ici et là effectivement je n'ai pas vraiment d'endroit attitré pour donner des formations ok la plupart du temps je suis cameraman en fait et c'est ça ta passion si ici on fait toujours entre les boulots on arrive à trouver un moment pour faire une formation ici et là mais rien de vraiment consistant je ne suis pas prof en fait en tout cas tu le fais très bien c'est gentil c'est gentil en tout cas merci encore pour ce partage de connaissances merci pour l'invitation débris pour les mains qui bougent je touche un peu c'était parfait je veux juste que je me mette sur la pointe des pieds on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine on va parler du Sony du Sony World Photography Award donc on va regarder des très belles images la semaine prochaine puisque vous savez c'est le Sony World Photography Award c'est une compétition de photos internationale qui a lieu chaque année on va avoir la chance d'avoir une exposition virtuelle en France c'est un petit scoop que je vous livre et la semaine prochaine on va déjà aller faire une petite revue de toutes les pépites qui sont ressorties à travers ce contour cette année et on aura la chance d'avoir quelqu'un de la World Photo Association qui sera avec nous pour commenter tout ça donc pour tous ceux qui ont envie de se régaler un petit peu les pupilles n'oubliez pas de vous reconnecter jeudi prochain à 18h voilà on vous dit donc à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien un petit peu à la prochaine ou à la prochaine on va